... ... Bonjour 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 C'est déjà en tour C'est bien Alors vous me guider ? Je suis chez lui Merci de vous accueillir Oui, absolument C'est toujours un peu au moment où on a des plus secs. Bon, on nous fait un petit tour d'horizon. Vous avez ? L'idée, c'est de regarder les discos. On n'a aucun sujet de prise important. Surtout à la MHE, c'est quelque chose qui peut arriver. En Occitanie, les sujets de tout col, évidemment. C'est un sujet moins touché par cette question-là. On essaie de travailler sur des sujets de simplification. On peut peut-être... Parce que c'est un sujet sur lequel on traîne depuis longtemps. Les déclarations... Vous avez l'idée du temps ? Ah, mais... Il y a 4 et 5 minutes ? 15. Est-ce que je suis bon ? Il va y avoir un souci en termes de service ? Oui. Non, non, mais par des services de remplacement. Même service de remplacement, c'est normalement un service fait pour remplacer, pour les travaux de production, des demandes, ça appartient des services. Après, on a bien conscience que le secteur de la agriculture n'est pas isolé d'autres secteurs. Il y a aussi des normes non plus importantes à respecter. Il y a toujours des manifestations dans ce sens. Mais c'est vrai que dans la mesure où nous, la production, c'est l'alimentation qui est notre sujet majeur, c'est d'autant plus difficile à la limite de passer du temps à faire une déclaration, parce qu'on a une date du corps, alors qu'il fait super beau, qu'il se faudrait aller dans les champs. C'est ça. Quelquefois, on a des rappels, mais on n'a pas déclaré un beau assez tôt. Mais bon, aujourd'hui, c'est bon à faire ça. C'est bon, aujourd'hui, je le ferai demain. L'endroit, c'est une journée trop tard. Une déclaration d'un animal de 7 jours. Et après, il peut y avoir des pénèques. Alors encore, parfois, on essaie au niveau de l'état de... Oui, oui. Et parfois, il y a des trucs automatiques. Oui, je pense qu'il y a des messages automatiques. Oui, il y a des trucs. Oui, il y a des... Tu nous emmènes faire un petit tour ? Tu nous emmènes faire un petit tour ? Tu peux être installé depuis combien de temps ? En 180. Ouais. Je n'ai pas besoin d'exuesdays, par exemple en 2020, en 2018, en 2018 et puis en WITHIN. À 2004... En GAEEK... Éc à l'associé comme ont fait rater sa retraite. Et en 2000, plusoh, tuAlors associé avec le plafond. Mais monَ associé est un clin qui est bonus. Donc j'ai refait une erreur tout seul, avec notre salarié de 1 000, et mon salarié c'est 2 000, voilà. Le 2 000 ? Non, je ne sais pas, c'est peut-être qu'il va venir, hein. C'est au plaisir que vous... Comment ça va ? Il y a une fois, 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 il y a une fois. C'est comme un copain, on est un peu des habitués je m'en allais ! Ok donc c'est que soit collectif, soit plus individuel, et puis avec des salariés. Mon salarié ne va pas devenir mon associé, hein. Oui c'est ça que vous avez en tête un peu ? Oui, on va commencer à dire. Il vient du milieu agricole ? Il vient pas du tout du milieu agricole. Ouais, pourquoi ça peut attirer quand même ? Il est pas, c'est qu'il te plaît. On parle de vous, alors comme on dit du bien pour l'instant, on ne voit pas du jour. En fait, ça a rien fait que je m'associe. Je me demandais comment vous étiez venu à l'avaculture, en fait. Qu'est-ce que vous avez donné envie, dans le moment où on voit bien qu'il y a des gens qui sont un peu découragés ? C'est en habitant à la campagne, depuis trois ans. Je m'assois à la maison, je m'assieds sur la botolette, puis j'attends qu'ils me prennent avec eux. Pour faire des tours. C'est comme ça que naissent les vocations ? Après au collège, c'était ça tout le temps. Quand je suis arrivé là aujourd'hui. Quelle formation vous avez faite ? C'est un peu agricole. Monsieur le Président ? Ah bon ? C'est l'avantage ici. Là, ça va. Du coup, le droit de l'installation, avec les années d'experts. Avec les années d'experts. Un camp... Le lait, c'est Saint-Denis ? Saint-Denis, oui. Depuis toujours ? Depuis toujours chez nous. Moi, je n'ai pas connu quelqu'un d'autre ici. C'est une rémunération qui est correcte, c'est-à-dire ? Elle a un petit peu baissé, mais elle reste quand même... Elles ont toujours été assez exemplaires. Mais ça joue quand même dans la valorisation du métier. C'est d'avoir une rémunération et quand même la transfoge où ça part, en plus de la distribution. Ils ont toujours joué le jeu, plutôt. Pour l'instant, elle est assez correcte. Oui. On est sûrement peut-être pas les plus hauts, mais on est dans les plus hauts, je pense. Oui, et puis quand il y a des coups durs, ils baissent moins que les... Ils baissent moins vite. Oui. On l'avait en 2000... Je sais plus, c'était en 2000. Le lait était très très bas. C'est en 2006, non ? Non, en 2008. En 2016 aussi. Non, non, c'est en 2009, 2010. Oui, oui, c'est ça. En 2010, il y a eu... Oui, c'est ça, 2008, 2009. La crise du lait, c'est... La grosse crise du lait. Là, on était quand même toujours 20 ou 30 euros plus qu'au litre. Oui. Déjà qu'au niveau temps, c'est compliqué. Oui. Au niveau temps... C'est beaucoup d'astre. C'est 365 jours par an. Bah oui. Matin et soir, au moins. Ah bah oui. Je le reste au milieu. Oui, puis je le reste au milieu. Oui, puis je le reste au milieu. Oui, vous avez de l'HTK ? En mer, en 75. Oui. Oui. Et puis, en tout, le boutier 200. Oui. Donc nous, on est 50 %, 50 % en lait, 50 % en sévère. Oui, il y a aussi la part sévère. Oui. Il est tout au... Il y a une aide même de voile. Oui. Pour refourner d'abord. Quelle part de prairie vous avez ? En pourcentage ? Oui. Ou en hectares. On a à peu près 60... Quelques hectares. Un peu plus de 68. Il y a pas mal de maïs en silage sur la banque. 35 hectares. Ça ne vous permet d'abord rien. Et puis, on consomme, on autoconsomme 25 hectares de sévère à la botte. Oui, c'est ça. Et puis, on a des petits hauts. Vous avez déjà eu autant de carrières ? C'est possible, hein ? Ils vont pas venir là. Non, ils vont pas venir, mais... Le blanc, là, c'est ça. C'est le bleu. Croisé, c'est destiné à la vente. C'est le bleu. C'est le bleu. C'est le bleu. Il est marrant, ou oui ? Le gré, c'est la Croisée Limousin. Oui, c'est marrant. Donc ça, ça a été élevé à 2 ans, 2 ans et demi. Oui. Comme celui qui est derrière. Oui. Et les autres... Celui-là aussi, c'est le Croisé Limousin. On a 4 ou 5. Sinon, le lait, c'est que du... Un petit peu de normand. Pour amener de la qualité. Le lait donne beaucoup de lait, mais peu de qualité. Oui. C'est ce qu'on dit souvent, en fait. Il y a un qui est plus curieux que les autres, mais... Comment ? Il y a un qui est plus curieux que les autres. Il y a un meilleur que Besson. Il y a 3 ans. Donc, à quel âge ? Là, ça va entre 2 et 3 mois. C'est à quelques semaines. Là, le plus jeune, il doit avoir presque un mois, déjà. Si on les met ici avec du froid, il ne s'attrape pas de diarrhée. Et puis après, c'est un et c'est tout le monde. Ah ouais. C'est souvent le cas. Qu'est-ce qu'il y a ? Combien de vélages, ça fait par an, ça ? Les vélages ? À peu près 80-85. Parce que 75 l'AR est plus quelques-uns. Ouais. C'est un autre signe. Cette année, ça va être 90-95. En moyenne, c'est 85. Ouais, c'est ça. Ça aussi s'occupe. Il y a un réseau vétérinaire qui est correct encore ? Oui. Très bien. C'est une lignée qui a tous les sons. Ça permet d'avoir, d'assurer des... On est assurés, un jour et nuit, 24 heures. Oui. On nous sécurise quand il y a un vélage qui se passe. Parce que c'est pas partout. Ça aussi, ça fait partie des problèmes qu'on a. Peut-être que ça fait 10 ans que je n'ai pas appelé pour un vélage. C'est une chose. On s'appelle quand même. Oui. Vous avez tous dit que vous avez quand même besoin des vétérinières. Ben oui. Par rapport à... Il y a des vélages qui ne mangent pas. Oui. On voit bien l'importance de ce réseau-là. On l'a vu sur la MHE. Avec la grosse tension qu'on a sur Grenadine. C'est Grenadine au Sud-Ouest. Si on n'a pas le réseau vétérinaire, on ne sait pas le faire. Ça fait partie des sujets sur lesquels on a travaillé, d'ailleurs. Mais heureusement, on a tous les produits, même si on n'a pas besoin de leur servir. Non, non, bien sûr. Ça permet de sécuriser aussi pour tout le monde. Ça permet d'autres sévoutés. Ok. On va les laisser tranquilles. Bon, ils ne sont pas très affolés, hein. Non, non, ils ne sont pas encore. Là, ils viennent un peu plus parce qu'ils sont très gourmands, aujourd'hui. Ils se disent qu'il y a peut-être un truc au bout. Comment ? Ils se disent qu'il y a peut-être un truc au bout. Oui, oui, oui. Alors, le 10-11 novembre. Oui, assez tard, en fait. Bah, oui. Tôt, d'habitude. Oui. D'habitude, on rentre ça plutôt... Ah, vous rentriez plus tôt ? Ah oui, parce qu'il y a plus tard. Ah oui, parce qu'il y a plus tard. Ah oui, plutôt 15 décembre. Mais là, ils faisaient tellement mauvais. Oui, c'est la flotte. Ils ont rentré presque un mois plus d'eau. Oui, parce qu'inversement, dans les estimes, ils ont rentrés plus tard. Parce qu'il y a eu du beau plus tard, en fait, à certains coins. Oui. Mais nous, non. Mais non, non. On a pris très tôt la flotte. Nous, c'est l'inverse. Là, on a rentré plutôt... Vous êtes sur un sujet... Vous êtes... En termes d'irrigation, vous êtes couvert comment ? Pas du tout. C'est ce qu'on s'était dit. Oui. On est plutôt sur des sols drainés en sortie. Oui. On a plus d'humidité que de la sèche. C'est pas un enjeu encore pour vous, trop, ça ? Non, mais c'est bon. Nous, c'est tellement la crise en ce moment. Oui. Non, non, pour nous, on en aurait besoin. C'est pour les maïs. Oui, c'est pour ça, pour assurer votre autonomie. Malheureusement... Ce que je dis souvent, c'est que le maïs, même peu d'hectare, ça permet de garantir l'autonomie aussi. Ah bah oui. Et puis, quand on a du maïs irrigué, le grain est meilleur. La qualité pour les vaches est meilleure aussi. Oui, bien sûr. Bon là, les vaches vont moins se reculer, je pense, la plupart. Pas toutes, parce que vu le monde... Là, ça leur fait beaucoup de monde, quand même. Ouais, c'est à Rosie. La piquette, elle, elle vient. Rosie. Et à ma fille. Rosie. Donc rentré 15 novembre. Vous les ressortez ? Non, bah c'est dès qu'il va faire beau. Ouais. Mais pas avant fin mars. Ouais, c'est ça, c'est mars. Ouais. Pas avant fin mars. Il faut que ça soit un peu avec... Il y a moins de feu dans les... Bah, et puis là, ici, c'est très humide derrière. Vous êtes avec un parcellaire, c'est quoi ? Là, ici, autour, vraiment, ce qui touche le bâtiment, on est sur... Une dizaine de personnes. Après, c'est vraiment très loin, les personnes les plus loin sont à 4 km. Enfin, ça fait quand même oui. Mais pour les vaches, c'est trop loin. C'est un mouvement pour les vaches quand même. Mais non, on ne le fait pas. Si on emmène les génisses, on n'est pas les vaches à l'est. Mais non, on ne pouvait pas ça dans une voie. On ne pouvait pas faire ça. Et... On en parlera tout à l'heure, mais... Première année, la nouvelle PAC, en termes de... De déclarations, de procédures... Dites ce que vous pensez. Compliqué ? Oui, oui, c'est... On peut plus compliquer, parce que déjà, il faut avoir ce qu'on appelle les prêts. Il faut faire tant de recherches, tant de... Les éco-régimes et tout. Voilà. Ça, c'est... On peut plus passer à la pierre à sel. C'est ça qui a compliqué, oui. C'est plus compliqué pour nous. Les paiements ont été effectués dans l'État, en revanche ? Ou à peu près comme d'habitude. Pour nous, qu'est-ce que vous aviez prévu ? Bon, je n'avais pas prévu de date, mais j'ai comparé par rapport à la dernière... Non, c'est à peu près... Ouais, il y a 2-3. Ouais, à peu près. Aujourd'hui, ce qui est bien... Moi, ce qui est bien... C'est sur PAC ou c'est sur les sujets animaux aussi, les déclarations ? Ouais, les déclarations, en général... Bon, les animaux... Il faut qu'on regarde ce qu'on peut simplifier. C'est-à-dire, comment on fait pas remplir un feuille même formulaire ? Il y a 2 sujets. Il y a un sujet de... De lenteur des procédures sur le projet, si vous voulez agrandir un bâtiment ou autre. Et puis, le deuxième élément, c'est... Les sujets qui sont récurrents avec des... Un empilement de demandes qui sont faits par la Générale de l'État. Oui, qui ne sont traités pas tout de suite. On l'a vu par rapport à l'installation de Victor. C'est compliqué. Ça fait... C'est l'avril-mai qu'on est dessus. C'est toujours un petit papier qui... On va finir par y arriver. C'est long, c'est stressant. C'est-à-dire qu'il faut s'amener du stress, ça peut être compris quand un jour il y a des consuls. Et là... Par rapport à ces études d'installation, les gens demandent absolument d'avoir l'étude. L'étude demande d'avoir la corde de banque. Oui, c'est le chat qui est convaincu, là. Voilà. Donc, on va voir un coup un coup l'autre, et puis... C'est compliqué. Il faut qu'on en passe, tout le temps. Oui, oui. C'est des journées, je ne sais pas combien, mais peut-être c'est comme des journées qu'on va passer, on va faire l'autre. Oui, ce qui dépend. Oui. Et transmettre, ça crée des conditions tout à l'heure. Il faut avoir un associé. Il n'y a pas là tout seul, on l'a choisi pour le voir. Mais bon, après, je veux dire, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, il faut réfléchir à notre organisation, parce que ce n'est pas vous qui êtes allés aux maisons, c'est les maisons qui sont allées à Mour. Non, c'est les maisons qui sont allées à Mour. Ah oui ? C'est des vieilles maisons, là. C'est pas des là. C'est pas des là. Pour la pluie. Et souvent, ces sujets-là, c'est des sujets dans le... Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ça ? Alors, l'envie, j'avais envie d'un bâtiment. Et puis, ça s'est passé. Il m'a dit comme ça, on ne l'a pas accroché sur le premier, puis c'est le second, on a accroché. Et du coup, on a fait... On a fait un hongard. Donc là, on n'est que hébergeur sur celui-là. On n'est pas... Il n'est pas... Ça faire, normalement, ça passe là dans le tribunal administratif. C'est ça, c'est ça qu'il faut qu'on essaie... Sans embête pas le château de l'enchant. Ah non, mais non, c'est lui qui les laisse. On a bien embrayé sur la méthanisation. C'est un peu la condition. Au début, une quinzaine de projets... Ça, c'était une des prairies qu'on faisait en location. Et on en reparlera tout à l'heure. Sous-préfecture, mais... Sous-préfecture. Sous-préfecture, pardon. Il y a un réseau de... Vous avez donc un linéaire de haies ? Ah non, la haie, on a... 17 km. Entre haies et bordures de... Oui, oui. 17 km. Ah oui ! C'est pour ça qu'il faut maintenir de l'élevage. Et donc, ceux qui disent en même temps, il faut pas... Tu vois, c'est... Pas d'élevage... J'ai quand même quelques parcelles où il n'y a que des céréales, mais on a quand même... On a gardé-les ? Taillées au carré, mais... C'est plus évident. Une petite... On a pas de soucis. On a taillé au carré. Voilà, bah comme là, c'est la limite entre chez nous et nos voisins. Donc on a gardé une. Bah c'était soit du... C'était souvent des limites de parcellaire qu'on faisait avec les haies. Oui. On arrange plus après des éléments pour les animaux. On va pas. Non, face... La parcelle est coupée en trois, il y a une. Ouais. Après c'est le... Mais c'est bien d'avoir gardé des haies. On les a gardées à peu près. Il y en a qui ont disparu quand même. Ouais, bah chez nous... Moi j'en ai enlevé deux. Mais il faut qu'on a aussi... On les remet. Oui, oui. Après il faut qu'on simplifie aussi les règles sur les haies. Parce que c'est tellement compliqué. Voilà. Il faut qu'on puisse en faire une économie. Que ça soit pas qu'une contrainte mais que ça soit aussi... Oui mais il faut qu'on fasse ce qu'on avait monté dans le département. Dans l'Auretia, c'est... C'est-à-dire Bois Énergie en fait. Oui, oui. Dans le sud. La quête forestière. Et puis là, il y a déjà eu, donc l'année dernière, 2023, une centaine de kilomètres de haies de réimplantées. Avec la chambre d'agriculture. Oui, avec la chambre d'agriculture. Que les éoliennes, ils nous obligent un petit peu... Enfin, ils en remettent les... Oui, c'est ça. Il y a des compensations. Oui, oui. Avec la fédération de chasse. Il faut que ça soit multi-partenaires pour ça. Et c'est comme ça que ça permet de montrer l'intérêt... Là, nous, c'est... Il y a un projet d'éoliennes. Et à côté, il y a un projet de replanter 250 haies. Un entretien, tous les combien, en fait ? Sur les haies ? Oui. Alors, obligatoire ou ce que nous, on fait ? Alors, ce que vous faites, ça. Nous, ce qu'on fait, bon, entre un an et un jour et demi, etc. On en discutera un peu, mais aussi une lourdeur dans la gestion des haies. Avec des dates de taille qui ne sont pas compatibles. C'est de ça que j'en parle. Et la loi d'orientation agricole, elle arrive quand, chez le ministre ? Elle arrive ? Il n'y a pas promis. Non, non, elle arrive. C'est pour le printemps. Mais printemps 2024 ou 2025 ? Monsieur le député, vous posez une question pour avoir une réponse que vous connaissez. Pas tout à fait. On n'a pas encore la date. Je l'ai déjà dit. Non, la date précise. Je dis printemps 2024, c'est printemps 2024. Il faut supporter qu'il y ait quelques décalages éventuellement, mais c'est bien printemps 2024. Après, il faut un gouvernement compliqué avant, déjà. C'est pas le sujet seulement. C'est taquin, monsieur le député, aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui seulement. C'est le soleil. C'est le soleil, ça lui redonne des idées. Non, non, c'est printemps. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on met de la loi d'orientation ? Oui. Vous pouvez être ZAN ? D'accord. Non, pas les ZAN. Vous voyez, on emploie des termes, tout le monde est déjà perdu. Non, non, là, ZAN, ils savent ce que ça veut dire. Mais même les... Les élus, oui, les gens... Les exploitants agricoles, ils savent ce que ça veut dire ZAN. Non, les exploitants, mais ceux qui sont un peu avec l'habitude des acronymes, je veux dire. Mais après, la question, c'est qu'est-ce qu'on... Le sujet principal, ce sera quand même la transmission. Oui. Aujourd'hui, les outils sont quand même un peu justes par rapport aux enjeux. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur portage foncier, portage de capitaux, parce que ça va être un des premiers éléments. Mais en même temps... Il manque des vraies mesures fiscales pour les propriétaires, pour mettre à bail... Oui, mais ça, c'est un peu pratique. Un gros outil, un peu posto. Faire un Dutreil agricole ? Du quoi ? Un Dutreil agricole ? Monsieur, j'ai écouté les ventes, la loi Dutreil. Non, non, non. On peut aller... On peut la plafonner. Ah oui, je prenais l'exemple. Je saisissais d'une opportunité d'être d'accord. Mais oui, il y a ça. Après, on voit bien l'expression qu'on a dans le monde agricole. Il y a quand même un sentiment autre qui fait qu'il y a des gens qui ne s'installent pas ou qui n'ont pas envie. Au-delà des sujets, des outils... La première des choses pour transmettre l'exploitation, il faut qu'elle soit rentable. C'est la première... Avant toutes les utilisations des moyens fiscaux, juridiques, la première des choses, c'est d'avoir des exploitations rentables. Et si on présente à la banque une exploitation rentable, elle financera sans problème le repreneur. Oui, mais ça n'empêche pas que le... Bien sûr que les outils... La problématique du foncier, c'est-à-dire la mise à disposition sous forme de bail, est quand même un système super vertueux. Pour ne pas faire peser tout le poids du foncier sur celui qui s'installe, encore faut-il que le propriétaire soit incité à le faire. Il faut le mettre à disposition parce qu'aujourd'hui... Ça fait partie de la société. Il y a des éléments pour le coup de compétitivité de l'agriculture française. Tout à fait. C'était ça. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de propriétaires qui essayent de trouver toutes les solutions possibles autres que la mise à bail. C'était très protecteur et c'était très bien. C'était très protecteur. C'était extrêmement protecteur. Mais on voit bien alors ici ou ailleurs qu'il y a des systèmes de culture qui sont quand même chahutés par la question des dérèglements climatiques. C'est le revenu sous la raison qu'on voit un modèle qui puisse fonctionner aussi. Il ne faut pas me soupire. Oui, bien sûr. Puis un sentiment quand même général d'être toujours... Montrer du doigt quand même, ça pèse aussi beaucoup sur les... Oui, on a l'occasion d'en reparler. Oui, mais quand même. On n'a pas beaucoup de chance dans le Béry et notamment dans le Cher. On a un gros collectif Bassines Non Merci. C'est catastrophique. Des gens qui nous accusent par définition sans vouloir rentrer dans aucune donnée scientifique. C'est le dogmatisme. On a fait une réunion avant-hier très factuelle avec des choses tout à fait étayées, factuelles. On a décliné toute la logique d'une façon factuelle et puis quand on est face à des gens qui sont dans le dogme, c'est le fait scientifique, le fait même n'est plus entendu. Mais il faut qu'on... Moi je l'ai fait... Oui, sur des petits projets en plus. Je ne lasse pas d'essayer d'expliquer, de faire de la pédagogie parce qu'on doit se comprendre sur l'intérêt de certains de ces ouvrages et d'une grande partie de ces ouvrages et qui sont pour beaucoup d'entre eux en plus avec des engagements des agriculteurs. Tout à fait. En fait, ça ne peut pas être simplement une posture de non, 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 non. En plus, nous, on est sur des projets à 50, 60 000 m3 qui très souvent accompagnent du développement de valeurs ajoutées, des porte-graines, des légumes. Toutes filières. Toutes filières pour diversifier les cultures classiques du Berry. Même ça, ça ne suffit pas de défendre ce type de projet que je considère qu'on vient dessus et puis d'avoir des procédures qui ne découragent pas. On a en Poitou-Charente des gens qui ont eu l'idée il y a huit ou dix ans. Donc c'est là qu'on travaille sur... qu'il y ait des recours, qu'il y ait des études très bien mais il faut qu'on ait des délais qui se permettent quand même parce que dix ans dans la vie d'une exploitation... Et puis pas une remise en cause permanente sur des choses qui sont admises à l'autorisation. Et c'est vrai qu'il y a une grosse désespérance du milieu agricole par rapport... enfin peut-être pas que du milieu agricole d'ailleurs. Je pense que les élus sont souvent soumis aussi à des citoyens ou des collectifs qui attaquent dans tous les sens. Mais le système juridique français donne l'opportunité aux requérants d'attaquer dans tous les sens. Et nous on est quand même ébahis, même dans le positionnement... Alors non, on n'a pas à juger la justice mais le tribunal administratif sur le sujet ne serait-ce que de l'intérêt à agir, de permettre à un citoyen de Poitou-Charentes d'attaquer une retenue à Lasnay ? Et là on est dans quel monde quoi ? Enfin des choses comme ça... Ou sur la charte riveraine... Et puis les lignes à l'administration... Et de Orléans sur la charte riveraine... Il y a un problème... Les générations futures, c'est à la Paris... Et le syndicat sud... Pas d'antenne locale... C'est des délais... C'est infernal les délais... Faire l'état de droit, c'est l'état de droit... Mais il faut qu'on arrive tous à ce sens... Mais l'intérêt à agir et les délais... Et on est tous... Mais ça c'est des sujets mais... Mais ça vaut pour tout hein... Oui ça vaut pour tout... Ce qui peut faire objet de recours... Ce qui est normal... Heureusement qu'on a ça quand même... C'est normal qu'il y ait des recours... On est d'accord en plus là-dessus... Qu'on ait le droit en tout cas... Qu'il y ait des recours ou pas... Mais au moins qu'on ait le droit d'en faire... C'est normal qu'on ait le droit d'en faire... Mais là on a le sujet... C'est... Un, quand même intérêt à agir... Et deux... Le nombre de... Le délais quoi... C'est ça... 18 mois après ces recours... Ca met en instabilité le porteur du projet... D'un point de vue économique... Parce que les projets ont présenté... La semaine dernière t'étais au CESE... Là il y a eu la présentation de la vie sur l'élevage... Là on s'est croisés de loin là... Mais t'es pas resté aux... Aux questions après... J'avais des choses au Sénat... Oui oui oui... J'étais sur le loup au Sénat... Il y avait des commentaires... On a au CESE le président du FNE... Il a démarré en disant... De toute façon moi je suis juriste... Nous... On se sert du dispositif ICPE... Pour attaquer systématiquement tous les projets... C'est-à-dire que tout l'arsenal réglementaire... Qui est extrêmement développé en France... Et tant mieux... Parce que ça nous donne une certaine sécurité... Une fois que c'est fait et acté... Pour eux c'est un outil... Pour attaquer en permanence tous les projets... Bah... Moi je suis désolé... Le vivre ensemble... Comment on fait localement... Pour travailler avec les associations environnementales... Moi je veux bien... Mais si c'est des gens qui nous attaquent systématiquement... Sur tous nos projets... On ne peut pas travailler avec eux... C'est plus possible... On est passé... Un autre stade... Un autre stade... Qui est... Qui est plus supportable... Qui est plus supportable... Et en élevage... C'est très soumis... Les CPE... C'est beaucoup l'élevage... Voilà... C'est des bâtiments... Habiculture... Pour beaucoup... Vous voulez... Mais c'est ça qu'on essaie de construire... Y compris dans les textes... Après je... C'est ça comme moi... On part avec l'intention... Il faut que nous... Les parlementaires et le gouvernement se... Pour ça je disais... Simplifier... Mais il n'y a pas besoin forcément... D'autres secteurs... Où on dit qu'on fait les lois de simplification... Et à la fin on se retrouve... Sur l'énergie on a plutôt fait... Sur l'énergie on a plutôt fait... Sur l'énergie là récemment... On a plutôt fait les énergies... L'accélération des énergies... On a plutôt... En général dans le pays... Ça s'empile... Et chacun a fait sa part... D'ailleurs a mis un coup de... Je prends un exemple... Tout simple... Qui n'est pas agricole... Mais... Quand on a un projet... Un site comme à Vierzon... La communauté de communes... Sites industriels clés en main... Territoires d'industrie... On passe tous les... Tous les caps... Et après il faut recommencer... Quand même toutes les élus... Chaque fois qu'on installe quelqu'un... Ça sert à rien... C'est pas la peine de demander... Aux élus de faire des efforts... Pour mettre en place des dispositifs... Si après... On redemande à chaque installation... Un nouveau un truc... Ce qui est décrit là... C'est valable... Effectivement pour tous les secteurs... Il faut qu'on... Il faut qu'on tricote... Enfin qu'on détricote... Mais après dans le détail... Tout le monde est en train de faire... Les zones énergie renouvelables... Parce que si... Si à chaque fois... Il faut redéposer... Les mêmes demandes d'autorisation... Refaire toutes les études... Ça sert à rien... C'est pas la peine de faire... Retravailler les gens... Voilà... D'avoir fléché des parcelles... Effectivement... Il y a la loi... Et puis après... Les réglementations qui en découlent... C'est aussi ça... Parfois... Ce qui est un peu... Je pense qu'en fait... Vous êtes pire que l'Union soviétique... Dans ce gouvernement... De la part... De la part... De la part... C'était pas mal... Ça a osé... J'espère que vous avez enregistré... Oui... C'est ça qu'on les reconnaît... Oui... Ça osse tout... Mais... J'espère que vous avez enregistré... Ça va qu'on se connaît... Ça va qu'on se connaît... Mais... Oui... Je pense que tout le monde a mis sa pierre à l'édifice... Dans le système que tu décris comme soviétique... C'est peut-être pas faux ça... Oui... C'est pas faux je crois... Sans vouloir jeter la pierre à personne... Mais... Mais ici... La loi sur l'eau... Ça date de... On en parlera après... Mais... Plus dans le prolongement... De... Du sujet global... Transmission... Installation... On a quand même un petit problème... Avec notre région... Monsieur le conseiller régional... Avec quand même... Aucune DGA... Dotation jeunes agriculteurs... Servillons 2023... Donc... En termes de... Ça c'est... Comme quoi d'ailleurs... La simplification... C'est pas acceptable... Comme quoi la simplification... N'est pas qu'un objet... Oui... Mais... Il est juste derrière... Il est juste derrière... Mais quel... Quel message on renvoie aux jeunes ? Non non mais... Qui ont des... Qui ont des... Parler d'installation... Pour s'installer... Ça veut dire que les questions de simplification... C'est parfois l'Etat... C'est parfois ailleurs... Et c'est tout le monde qui doit faire un effort... Ah mais complètement... Là c'est la région... Et les régions se sont vues transférer... Ces compétences... Et moi j'ai jamais... D'ailleurs il le... C'est le vice-président... J'ai jamais... J'ai jamais tapé là-dessus... Parce que je pense que... Chacun doit faire sa part... Et chacun doit essayer de regarder... Est-ce qu'il peut simplifier... Dans son propre... Système de... D'aide... De dispositifs... De clichés... Parce que c'est... Pour tout le monde... Parce que moi j'entends ça... Sur la politique européenne... J'entends ça... Sur la politique nationale... J'entends ça... Sur la politique locale... On a quand même un sujet global... De simplification... C'est pour ça d'ailleurs... Que le président a eu raison de... D'évoquer cette question à ses voeux... Parce qu'on... Mais après il faut qu'on arrive à... A ce qu'à la sortie... Ça soit plus simple... Et pas plus compliqué... Parce que généralement... C'est comme ça que ça s'est terminé... Et pas seulement... On voit bien les régimes... Oui ? C'est ce que je veux dire monsieur le député ? Je vois bien... Dans toutes les lois que vous avez pu voter... Depuis des... Que nous avons pu collectivement voter... Il est heureux... Il n'est pas député... Il est ministre... Donc il ne vote pas les lois... Il est défunt... Est-ce que le mot heureux... Est-ce que le mot heureux... Est-ce que le mot qui s'applique ? Alors monsieur le vice-président... Il y a un problème de logiciel... Qui est report de 6 mois... C'est vrai que 6 mois... C'est intenable... Pour un jeune qui s'installe... Pour un jeune qui s'installe... Donc... On va regarder ça avec la vice-présidente... Parce que... C'est sûr qu'aujourd'hui... Avec des taux d'intérêt... Qui sont très très hauts... Pour un jeune... C'est souvent... Il y a une espèce d'incompréhension... Notre métier par définition... C'est un cycle annuel... Les premières venues... Arrivent au bout d'un an... Donc... S'il n'y a pas la DGA... Qui est facteur de... De... De démarrage... Oui... De démarrage... Qui amène le... C'est le démarrage... C'est lié aussi à notre métier... Peut-être moins de notre... Mais il faut être vigilant... Parce que moi je connais des régions... Et on leur a donné un coup de main... A nous les cas... Où on a perdu des installations... Oui... Est-ce que vous vous rendez compte... Là il y a des jeunes... Qui sont ici... Président des jeunes agriculteurs... Un jeune qui s'est installé en 2022... Il a pas eu sa DGA... Ça fait plus d'un an... Qu'il a pas eu sa DGA... Et tout ça avec des... Des transferts... Des problèmes administratifs... C'est pas normal... D'avoir... D'avoir une lourdeur administrative... Pour moquer les dossiers... Il y a eu deux choses... Il y a eu le transfert... Mais ça... Et puis... Ce fameux problème de logiciel... On va y regarder là... Parce que 6 mois c'est... Vous avez une idée du nombre de dossiers... C'est un an... C'est un an... Non mais là... Reprendre nos 6 mois... Oui non mais... Vous avez une idée du nombre de dossiers... Qui sont dans cette situation là ? Oui... A priori... Dans toute la région centre... Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de dotation... Jeunes agriculteurs... Qui a été délivrée... Depuis le début... Depuis le début de la nouvelle programmation... 0... Depuis le début 2023... Donc il y a eu une normale... Au début... On se dit... Ok... C'est la nouvelle programmation... Ça va se mettre en place... Tranquillement... Mais en fait... Ça a duré toute l'année... Et là... On est en janvier 2024... On n'a pas l'assurance totale... Que le dispositif va reprendre... Monsieur le vice-président... Il y a vraiment une urgence... Parce que ça... Ça redémarre là... Rapidement... C'est des dossiers de 2029 ? Oui... J'ai essayé de débloquer... Plusieurs centaines de dossiers... On est prêt à prendre... S'il y a un sujet réel... Prenez les dossiers à bras-le-corps... Parce que là... Toutes les... Toutes les... On l'a fait... 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 Et après... Il y a aussi... Il y a aussi un problème avec... L'ASP qui vient de... Qui nous concerne... C'est du côté de Limoges... Forcément... C'est pas la même région... Il peut y avoir aussi des... Des problèmes aussi... Administratifs de ce côté-là... Et ça... Faut que vous me... Faut que vous me... Faut que vous me... Faut que vous me... Faut que vous... Faut que vous me... Faut que vous me fassiez... Parce que... Moi je l'ai fait... Donc je suis très à l'aise... Quand l'Etat peut aider... Y compris les collectivités... Quand on a un sujet d'accélération... Et bien agissez... Pas que des paroles... Non mais je l'ai fait... En Bourgogne-Fourge-Monté... Je vous dis... Alors on va le faire... C'est pas compliqué, il suffit de saisir et de dire qu'on a un sujet, ce n'est pas les données qu'on avait tout à fait sur cette question de transfert des aides aux jeunes agriculteurs. Parce que des problèmes après derrière, ce n'est pas ça qui va faciliter les installations. Et un jeune qui se lance s'il n'a pas la trésorerie directement, il ne va pas pouvoir se s'en projeter pour ça. Et ça c'est extrêmement révélateur de la raison pour laquelle vous êtes là. Il y a deux soucis, il y a des soucis conjoncturels, de revenus compliqués, d'effets ciseaux, de fixation du prix du lait, ça c'est un problème de revenus d'une façon conjoncturelle. Mais il y a également des aspects plus structurels, de perte de confiance, d'injonction contradictoire. Et là la dotation JIA est un bel exemple. Il y a un problème conjoncturel d'argent pour venir, mais quelle image on donne à un jeune qui on lui dit peut-être que si tout va bien dans un an et demi, si tout va bien tu vas... Et là ça enlève la motivation. On est sur toujours ces deux problèmes conjoncturels et structurels qui créent une ambiance dans la profession extrêmement compliquée. Et la concurrence dénoyale des marchandises agricoles qui viennent d'Ukraine, on en parle ? Alors, les poulets, les céréales qui rentrent à plein bateau, enfin pas plein bateau parce que c'est pas plein bateau, c'est par camion, par train. C'est plutôt les poulets que les céréales à date ? Oui, non, les céréales, je pense que les allemands ont un petit problème, les roumains ont un petit problème, les polonais ont un petit problème et ça vient chez nous, ça fait écraser. Oui, vous me posez une question, je vais essayer d'y aller là, qui va l'élargir. On a été dans un moment, au moment où la guerre a commencé, on a dit on ouvre pour aider les Ukrainiens. J'ai revu mon collègue l'Ukrainien, enfin plus tard qu'il y a deux jours, j'ai dit... Oui, oui, j'ai lu un article dans l'Express, c'était au mois de novembre. Et j'ai dit, vous savez ce que j'ai dit, j'ai dit il y a un moment... Non mais... Oui, oui, j'ai vu, oui. Après, il faut qu'on prenne des décisions qui sont décisions au niveau européen. D'abord, on a demandé à ce que ça ne soit pas une décision qui soit prorogée pour deux ans, on a demandé qu'elle soit pour un an. Deuxième élément, on se réserve éventuellement la possibilité, si on a un sujet, il faut le documenter, ce qu'on est en train de faire, d'avoir des clauses de sauvegarde en disant on a trop de volailles qui rentrent venant d'Ukraine. Parce que l'évite est vrai. Donc on essaie de résoudre. Il y a des problèmes qui sont parfois complexes. Je ne vais pas vous raconter d'histoire sur la question ukrainienne. Mais c'est principalement sur le poulet chez nous, un peu le sucre, les céréales c'est plutôt plus proche de l'Ukraine. Mais pour l'instant... Mais ça tire tout vers le bas. Je suis d'accord avec vous. Et le fait de vouloir intégrer impérativement l'Ukraine dans l'Union européenne... Ce n'est pas une très bonne idée à mon avis. Ce n'est pas une bonne idée du tout. Nous on va crever avec ça. Laissez-moi. On va crever. Ça sera vraiment le coup de grâce. Alors je peux vous répondre en deux temps. Premier sujet sur l'intégration à l'Union européenne. Perspective d'intégration. D'abord, un, il y a impossibilité d'intégration si jamais il n'y a pas... Attendez, attendez. Avec la banarienne, on sait très bien comment ça se passe. Vous ne savez pas ce que je vais vous dire. L'intégration, ça doit être la convergence des normes. S'il n'y a pas de convergence des normes, il n'y a pas d'intégration. Deux, c'est à 10 ou 15 ans. Trois, l'Ukraine, elle existe. Sur le sol européen. Qu'elle soit dans l'Union européenne ou pas dans l'Union européenne. Et donc on a besoin de regarder avec eux pour ne pas qu'on se retrouve. Parce qu'ils viennent nous concurrencer, y compris sur des marchés extérieurs. En céréales, en lait ou en nôtre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas seulement sur nos marchés, ils vont sur les marchés extérieurs. Donc on a besoin de regarder avec eux comment on en fait des alliés et pas des concurrents sur le sol européen. C'est comme ça qu'il faut construire. Qu'ils soient dedans ou pas dedans, il y a l'Ukraine. La vérité, c'est ça. Et ils sont très productifs. La vérité aussi, c'est ça. Ils ont des coûts de production qui ne sont absolument pas comme les nôtres. Ils n'ont pas de contraintes. Nous, on a des normes dans tous les sens. Mais c'est bien ce que je suis en train de vous dire. S'ils rentrent, de toute façon, c'est des contraintes. Et même s'ils ne rentrent pas, on a besoin qu'ils soient dans une logique. Ils doivent avoir des normes qui convergent vers les nôtres. Ils ne sont pas les mêmes contraintes que nous. Vous le savez très bien. On n'est pas en plus sur ce délai-là. On rentre dans une perspective qui est de toute façon très longue. Non, ça ne sera pas si longue que ça. Arrêtez. Non, mais... Vous faites le forcing tous. Vous faites le forcing. Essayez de croire ma parole, si je vous le dis. Difficilement, mais oui. Je vois que c'est difficile. Mais essayez de croire ce que je vous dis. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun intérêt à ce qu'on fasse rentrer une puissance agricole comme l'Ukraine avec des règles qui ne sont pas les nôtres. Mais à l'extérieur, si elle n'a pas nos règles, elle viendra aussi une concurrence. De toute façon. Sur des marchés dont on a besoin. Ce n'est pas pour aller chez nous. C'est pour aller... Nos céréales, elles vont où ? Une grande partie de nos céréales sortent de nos frontières. Donc il faut bien qu'avec les Ukrainiens, on soit plutôt alliés qu'en compétition. Si on est en guerre, entre guillemets, commerciale contre eux, ce qu'ils ont commencé à faire, les Russes aussi d'ailleurs, sur des marchés sur lesquels nous avions des bouchées en termes de céréales. Après, c'est ça qu'il faut essayer de faire. Et puis deux, sur la question des zones intermédiaires. Ça, c'est le sujet qu'on a, ce que je disais tout à l'heure. Une partie de la crise, c'est des zones qui sont en plus grande difficulté compte tenu du modèle ou de la fragilité de ces systèmes-là. L'accès à l'irrigation, la nature des sols, etc. Là, en termes de transition, c'est les modèles qui sont les plus en risque. Ça, c'est vrai. Au-delà de la concurrence ukrainienne, d'ailleurs. Non, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait que... On est d'accord avec ça. Moi, je suis en zone intermédiaire. J'ai des problèmes, c'est des parcelles qui sont drainées, entièrement drainées. Donc, bouchage des drains, enfin bon. On ne peut pas nettoyer les fossés à cause des réglementations de la police de l'eau, enfin, sur l'eau. Donc, les drains se bouchent. Ça fait comment ? Un retrait de molécules plus important. Oui, voilà. Ça va. Il n'y a besoin de solution. Oui, c'est une impasse technique. Il faut apporter du calcaire si on veut que les sols continuent à vivre. Donc, c'est des coûts supplémentaires. Enfin bon, et un parcellaire qui n'est absolument pas comme labo sur Pan-Gaishon ou autre. Et là, nous, on a les mêmes contraintes, on a les mêmes emmerdes. Vous êtes en compte de culture, oui. Oui, on voit une culture, oui. Mais sur, je vous dis, sur une exploitation extrêmement morcelée. Mais ça fait... Qui est drainé, qui est... Enfin bon, c'est... Donc, on a les coûts de production qui sont... Et puis, avec des sols séchants, avec des résultats qui sont en carrière. Du coup, qui sont en carrière, il y a une année... Donc, sans... Avec des... Avec les contraintes aussi, donc, de réglementation, de sur-réglementation. Et puis, des impasses techniques avec des produits phyto qui disparaissent. Et sans solution, sans solution, on arrive à des effaces dans le mur. C'est là qu'on a fait en sorte, dans le budget en particulier, de mettre des moyens. Un, pour chercher des alternatives. On ne parle pas des interdictions, on parle des alternatives. Si on trouve, on ne cherche pas des alternatives, on ne trouvera pas non plus. On met 250 000 euros, y compris des moyens qu'on met sur l'investissement pour les agriculteurs, pour les bus, enfin des systèmes qui soient plus économes. Donc ça, c'est des éléments. Il n'y avait jamais eu un budget comme ça qui a été mis, en plus, ça faisait trois années qui viennent. Alors, je ne dis pas que ça suffit. Mais ça, vous dites, il faut chercher des alternatives, il faut chercher des alternatives, il faut mettre de l'argent. C'est ce qu'on fait. Deuxième élément, sur la question, après, des systèmes et des modèles, il faut qu'on accompagne sur les questions des carbos, il faut qu'on accompagne sur la question de l'eau, les endroits où il y aura besoin de pouvoir réserver, entre guillemets, une partie de l'eau, parce que sinon, le modèle ne va pas fonctionner avec les stress climatiques qu'on va traverser. C'est tout ça qu'on est en train de poser. Alors, c'est non. Et deux, on a une réglementation parfois qui est incroyable. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on dit ça, et par ailleurs, la réglementation... C'est extrêmement incohérente. Et nous, on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le sentiment qu'on risque toujours quelque chose... Complètement, tout le temps. Dès qu'on fait un acte dans ses chances, c'est un peu plus. C'est ça qu'il faut qu'on ait... En plus, c'est ça sur lequel on va travailler, puisque de toute façon, c'était lancé avant, d'ailleurs, que les choses s'expriment dans le monde agricole, parce que c'est d'ailleurs le président de la République qui avait dit dès début janvier, il faut qu'on arrive à avoir des règles qui soient compréhensibles pour tout le monde et qu'on ne soit pas toujours en stress de « est-ce que je suis dans les clous ou pas dans les clous ? » Et deux, il faut simplifier. Ce n'est pas simple, je n'ai pas dit que c'était simple. Et c'est ce qu'il faut faire, parce que sinon, les zonages, par exemple, ici, c'est Natura 2000, là, c'est cours d'eau, là, c'est Pâtes. Et puis dites ou donnez des injonctions à l'OFB, l'Agence de la Biodiversité. L'Office français. L'OFB, oui. Dites-leur d'être un peu plus... Oui, il faut qu'on leur donne... Parce qu'ils rentrent comme des cow-boys chez vous, sans qu'on leur demande. Enfin, bon, c'est les vrais cow-boys, et ils nous prennent tout le temps pour des pollueurs, pour des bandits. Alors, on travaille aussi avec eux sur cette question-là, sur comment on fait les contrôles. Les deux, il faut qu'on ait des règles aussi qui soient simples pour tout le monde. Parce que pour vous, c'est compliqué, mais pour tout le monde, c'est compliqué. Parce que chacun... C'est là-dessus qu'on va faire des propositions, là, dans les 100 kilés. Des lourdeurs, des injonctions contradictoires, dans les normes... Je vais vous dire quelque chose. Pour vous dire, je suis ministre de l'Hériculture. Je vais aller mardi, de nouveau, plaider la question des jachers. C'est une injonction contradictoire, la question des jachers. Souveraineté alimentaire ? Souveraineté, au niveau européen. Oui, qui est retraite. Deux, on apporte 40 millions de tonnes de céréales, parce qu'on n'est pas foutu de les produits. Ce n'est pas les Ukrainiens qui nous font la concurrence, c'est qu'on ne les produit plus chez nous. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on me dit 4% de jachers. C'est un peu du bon sens de se poser la question, de se dire... Je me bats dessus depuis le mois de l'août. Mais il faut que ça débauche. Il faut qu'on y arrive. Oui, oui. Et retrait des produits à tire-larigots. Vous utilisez un glyphosate banalisé et un glyphosate... Enfin, je veux dire, un glyphosate... Il y a plusieurs types de glyphosate banalisé. Il y en a qui sont retirés du marché. Vous n'avez pas le droit de les utiliser alors que c'est du glyphosate. C'est les mêmes autorités, les AMM. Si vous avez le malheur de mal renseigner le produit en question, on vous allume. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on a sur la tête ? Non, non, non. Passez, sans doute. Je vous garantis. Passez. Alors, venez chez moi. Rentrez vraiment dans le truc. C'est ce qu'on va faire. Oui, parce que là, je vous dis, on en a ras la casquette. La complexité administrative devient insupportable. En plus, avec les éco-régimes, la nouvelle PAC, vous nous avez fait rentrer dans un système de système à point. La plupart sont rentrés dans les clous. On a bien joué le jeu. Oui, on est rentrés dans les clous. Trop bon, parce qu'on perdait les clous. Très, sauf qu'au final, on n'a pas ce qui a été promis. Parce que l'enveloppe n'était pas assez importante. Parce que l'enveloppe était... Oui, mais alors pourquoi nous, on respecte ? Nous, si on n'est pas dans les clous, on se fait allumer. Par contre, l'État ou l'Union européenne, peu importe, si nous, on ne sont pas dans les clous, il n'y a pas de problème. Globalement, les montants PAC sont les mêmes, sauf que c'est effectivement sur ce volet-là, c'est pendant qu'il est comme prévenu. Je vous garantis que ça fait un sacré... Je suis à 35... Et par rapport à l'avant ? Par rapport à ce que vous attendiez ? En moins, 20%. Ça, c'est pour les questions de... D'écorégime. D'écorégime. D'écorégime, diluée, quoi. C'est les écorégime ? Oui, oui. C'est par rapport à ce que vous attendiez ? Ou ce que vous pensiez ? Non, non, par rapport à l'année dernière. Ce qu'on m'avait touché l'année dernière. On essaie de cocher toutes les cases en termes d'environnement. Moi, je suis en agriculture de conservation des sols, donc je fais tout pour. J'ai dû faire en label également, le label au cœur des sols qui est développé par l'APAD. Il manque au final 30 à 40 000 euros d'aide par rapport à l'année dernière. Il y a un phénomène de dilution, ça, c'est sûr. On perd 20 euros. 20 % de l'économie. 20 % de l'économie. 20 % de l'économie. 20 % d'un salaire, c'est énorme, énorme. Et nous, on ne peut plus. On ne peut plus. Oui, ça, c'est la... C'est l'économie financière, ça. Non, mais c'est l'économie financière de la PAC, ça, je... Oui, sauf qu'on est au bout du système et on perd 20 %, ça, c'est sûr. On est au bout du système. Je n'ai pas toujours ces témoignages, bref, peu importe. Là, je parle de la ferme chère. La ferme chère a perdu 20 %. C'est sûr qu'il y a peut-être des zones, des filières... Forcément, parce que comme l'enveloppe est stable, il ne peut pas y avoir partout ce fenomenal. C'est sûr que nous, dans les modèles classiques, grandes cultures, on perd 20 euros de hectare. Sur 200, ça fait 20 pots. Alors, dans un système... Il y a des plus blancs que blancs ? Voilà, on lave plus blancs que blancs, sauf que l'État par derrière ou l'Europe ne respecte pas ses engagements de compensation. En tout cas, effectivement, on a travaillé à budget constant et on a changé les règles du jeu une fois que le budget était fixé. Donc, c'est sûr que c'est une fois de plus les agriculteurs qui sont les dindons de la farce. Il y en a qui sont gagnants et donc manifestement... Ah oui, qui sont gagnants ? Dans le chère, il n'y en a pas. Enveloppe constante, forcément. On va partir à La Réunion, parce qu'on a un timing un peu serré. Eh bien, je finis, je finis, je finis. Enveloppe équivalente, ça peut être... L'enveloppe est équivalente. Alors, c'est toujours les régions intermédiaires qui perdent. Mais on a un sujet région intermédiaire, je veux dire. Avec les problèmes aussi d'accès à l'eau que l'on a. Et ça, c'est vrai que dans les zones intermédiaires où on est sur des conditions séchantes, on a des problèmes avec l'irrigation et avec la création des retenus collinaires et les problèmes administratifs que l'on a. Ça, c'est quelque chose qui... Il faut savoir, je crois, qu'on a... En 92, les régions intermédiaires ont été complètement pénalisées pour une histoire de référence de rendement. Et ça, il faut le savoir. Par rapport au grand bassin parisien, qui ont eu des références qui étaient largement supérieures aux nôtres. Et donc ça, nous, on est complètement pénalisés et maintenant, on est au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Une bonne solution, par exemple, la MEC, qui ne correspondait absolument pas aux fermes de... À la réalité des fermes des... Oui, et à la typologie des fermes de Champagne-Garition. Et puis sans parler des budgets aussi. Et puis les budgets... Au Champagne-Garition, il n'y a pas eu d'enveloppe. La MEC, on n'a pas eu d'enveloppe. On n'a pas eu d'enveloppe. C'est incroyable. Ça a été fait pour... Oui, on a déposé des MEC, mais derrière, en fait, il n'y avait pas d'enveloppe. Il n'y avait pas d'enveloppe. Finalement, en fait, ça a concerné que quelques agriculteurs. Il n'y a pas d'enveloppe. Et de toute façon, même s'il y avait une enveloppe, on ne rentrait pas dedans. Voilà. Donc on recommence cette année, mais à mon avis, il n'y aura pas d'enveloppe. Ce sera exactement la plus. Non, 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 pas dire ça. Il a l'idée de la forêt. Non, parce que j'imagine la forêt que j'ai interagé. Est-ce que, je ne sais pas, on t'a acheté un basset de santé, on t'a acheté 100 milliards de forêt. Après, la forêt a peut-être une maison, ça te fait trop. Donc il a abandonné. Qu'est-ce qu'il a été faire ? Il a été bosser dans une scierie. Et donc là, il a la volonté vraiment de s'installer en production laitière. Alors c'est ultra compliqué. Et donc avec un prix du lait qui est très ridicule. Il a pourtant quelque chose qui est un projet avec une transformation fromagère. Mais son projet, en fait, il n'est pas rentable. Donc du coup, il annule et puis il va possèder. C'est ça qu'il faut résoudre. Et donc après, on veut avoir des jeunes qui s'installent et puis qui poursuivent la production agricole. Mais à un moment, en fait, c'est qu'est-ce que l'on veut ? Est-ce que l'on veut vraiment maintenir une production agricole forte ? Et c'est la question du prix. Donc là, on parle du lait et après... Et puis quand même, il faut le faire. C'est le revenu. Si on n'a pas de revenu, si on ne dégage pas de revenu, on n'installera pas des jeunes. Je veux dire, il n'y a que le revenu. Il faut vivre dignement, on veut vivre dignement de l'après-midi. Et c'est les frais agricoles qu'il faut... Voilà. On est en train de faire les batailles premières. Oui, et c'est la bataille qu'il faut faire sur ceux qui disent que le bon plus, c'est le plus bas prix. Ça, il faut faire aussi comme bataille. Est-ce que c'est une bataille d'opinion ? Parce qu'on a dit aux gens que le meilleur prix, c'est le plus bas. C'est ça qu'on a quand même... Oui, enfin bon, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va vendre aux Français ? C'est-à-dire qu'ils achètent des produits qui viennent de l'étranger. Voilà. C'est une bataille sur laquelle il faut dire que ça a un coût et un prix. Oui, c'est un coût et c'est un prix. Et il faut que... C'est un des gens qui vendent un autre message. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Mais pourquoi l'Europe fait des accords de libre-échange avec tout le monde ? Vous faites des accords de libre-échange avec les États-Unis, avec le Canada, avec le Mexique, avec le Brésil, la Nouvelle-Zélande ? Bon, l'Ukraine, maintenant. Mercosur, ça n'existe pas. Le Mercosur, ça n'existe pas ? Il n'y a pas d'accord. Ah bon ? Et ça rentre quand même. Mais c'est bien ce que je vous dis, ça ne change rien. Parce que vous avez besoin d'être productif. Parce que si le truc, c'est le bas prix. Comme on n'est pas capable de produire, il faut bien qu'on soit nourri. Donc la question, c'est de se battre sur les prix. La question, c'est de défendre la compétitivité. Alors explique-moi un truc. Il y a une... Attendez, excusez-moi. Il y a quelques années, je voulais faire du... J'ai fait du soja. J'ai fait du soja. J'en ai fait pendant deux ans. C'était quasiment invendable. On n'arrivait pas... Les rendements n'étaient pas suffisants. Et puis les prix n'allaient pas du tout. Par contre, on rentre du soja transgénique qui arrivent du Brésil, qui arrivent d'Argentine, qui arrivent des Etats-Unis. Ça rentre à plein bateau. Ça vient gonfler, ça vient nourrir les vaches. Et on nous interdit les OGM en France parce que pour pas... Parce qu'une histoire de... Une histoire d'alimentation... Enfin, c'est pour éviter... Comment on va dire... Un risque... Le pseudo... Ouais, le pseudo risque... C'est pas d'ailleurs en France, c'est en Europe. Cette décision a été prise. Mais le sujet, c'est ce que vous dites. C'est que... Si vous voulez qu'on puisse nourrir nos animaux avec du soja ou avec autre chose, il faut qu'on ait des conditions. C'est-à-dire qu'il faut de la flotte, il faut des capacités à produire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des impasses techniques sur les produits et les sanitaires. C'est comme ça qu'on y arriverait. Mais c'est... C'est pas... Il n'y a pas que les accords de libre-échange. Le Mercosur, c'est un accord qui n'existe pas. Et les animaux, la volaille, rentrent pas un du Brésil. Donc c'est parce qu'ils ont des coûts de production... Avec comme la bataille du prix, il faut qu'on la gagne. Y compris vis-à-vis des consommateurs et des distributeurs. Tant qu'on a des prix si bas, ça n'est pas rentable pour nos agriculteurs amis parce qu'ils ont des conditions de production qu'il n'y a rien de temps. Il faut venir faire chercher de la volaille. C'est ça la bataille qui est une bataille de compétitivité. Et qu'est-ce que vous faites de la préférence communautaire ? Mais ça, je pense que la préférence communautaire, elle n'agit pas comme il faut... Mais je pense que la première façon... C'est là où le bas blesse. Je pense que le premier sujet pour éviter ce qu'on est en train de décrire, c'est que l'Europe ne fasse pas des règles qui sont à ce point à l'écart des autres pays du monde. C'est bien le cas. Actuellement, c'est bien le cas. Mais ça fait des années que c'est le cas. Oui, c'est fait. Oui, oui, oui. Quasiment la clashe de l'Europe. Non, 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 non. Et en même temps, ça nous protège sur les tic-tacs, ça nous protège sur plein de trucs, quand même. Sur les produits de qualité où qu'on est l'Europe, il ne faut pas non plus jeter le bébé. Moi, je ne conseille pas de jeter le bébé avec l'humain. Simplement, il faut que l'Europe, elle défende ses intérêts. Elle s'est rendue compte récemment qu'il y avait un intérêt à défendre ses sujets énergétiques et qu'elle fasse pareil sur l'agriculture. Parce que ça, c'est vrai. Pour l'instant, cette capacité à dire que c'est un élément de la souveraineté économique sur sa population, il faut remettre ça sur la table. Heureusement, tout le monde. C'est vrai. C'est plutôt plus d'Europe que moi. Et même dans l'Union européenne, on n'a pas les mêmes règles entre chaque pays. Mais ça, c'est parce que... Alors ça, c'est le sujet de la surtransposition française sur lequel il faut aussi qu'on arrête. C'est pour ça que je ne suis pas d'ailleurs pour qu'on fasse des lois tout le temps parce que dès qu'on fait une loi, on fait de la surtransposition. Il ne faut pas qu'on soit les seuls à prendre des règles qui s'appliquent à nous et pas aux autres parce que de toute façon, on ne peut pas leur imposer en fait parce que ce ne sont pas des règles européennes. Donc c'est ça aussi sur lequel... Pourquoi la France nous colle des... Mais c'est ça sur lequel... J'ai bien compris que c'est très identifié. Donc on fait en sorte qu'il y ait plus de ce type de surtransposition. Ça n'empêche pas qu'il faut essayer de trouver des alternatives. Sinon, on se cache derrière l'idée que... Le problème, c'est que ça fait des années, des années que ça dure, des années qu'on en parle. Il n'y a rien de fait. On n'a que des mots, des paroles. Il n'y a pas d'acte. Je disais tout à l'heure sur la question des alternatives, on met 250 millions d'euros par an. On aura mis en 4 ans près d'un milliard d'euros de recherche. Je vous assure que c'est des moyens qui n'avaient jamais été mis sur l'archage sur Internet. Oui, mais ça... Ça, c'est pas des mots, ça. Ça, c'est une histoire d'argent. Est-ce qu'il y a une vraie volonté politique par derrière pour... Mais c'est un sujet... Pour défendre... Pardon, c'est un sujet... Et pour l'Europe, et pour le pays, c'est un sujet vital. Parce que là, la tendance européenne... L'an dernier, on a importé 20 millions de tonnes de céréales en Europe. Cette année, on en aura importé 40 millions. On va où sur ce train-là ? Il va falloir interroger. D'où mes questions que je pose sur la question de la jachère. Oui, c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table, y compris dans le débat européen. Mais peu importe, c'est pas le sujet du jour. Pour dire la souveraineté, il faut qu'on se donne les moyens de la souveraineté. Moi, je suis là... Pardonnez-moi, mais il va falloir quand même aller très vite. Parce que là, on a très peu d'installations. Les gens quittent... Là, on est au bout du cycle. On est au bout du bout. Donc, on n'en peut plus. Je veux dire, on a beaucoup de suicides. Je veux dire, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête... Lâchez-nous, lâchez-nous. Franchement, on n'en peut plus. C'est vrai qu'on est en colère. On est très en colère. La souveraineté alimentaire aussi passera par la rémunération des agriculteurs. Et on ne peut pas vivre continuellement en dessous du seuil de pauvreté. Parce que la plupart des agriculteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pardon, c'est pas parfait et ça ne s'applique pas dans tous les secteurs. Mais heureusement qu'on a fait dans un certain nombre de cas. EGALI m'a plutôt protégé ces dernières années que ce qu'on avait avant. Dans le secteur céréalier ? Je ne dis pas... Je ne dis pas... Attendez-moi. Je dis qu'il y a des secteurs dans lesquels ça a protégé. D'abord, il y a des secteurs où il faut que les acteurs rentrent dans la contractualisation sur la viande. Là, quel monde est responsable ? Oui. Enfin, si on avait contractualisé la première année, ça n'aurait pas été très bon pour nous. Parce que la première année... Ah oui, mais si c'est la contractualisation par principe, on lisse le risque. Ah oui, mais sinon... Enfin, quand on contractualise très bas, ça va être quand même un peu mal à nos exploitations. Ça n'aurait pas été dans le bon sens. Mais moi, je pense que la contractualisation c'est une sécurité. Et quand même, c'est... Moi, je pense. Alors, on ne va pas forcer les gens. Mais après, dans EGALI, il y a cette option-là qu'il faut essayer de porter aussi. Parce que sinon, la contractualisation, c'est un des moyens. Par contre, il y a des secteurs sur lesquels ça ne marche pas. On ne va pas se dire le contraire. Il y en a d'autres qui n'ont pas voulu rentrer dedans. La prise et les légumes n'ont pas voulu rentrer dedans, principalement. La VITI n'a pas voulu rentrer dedans. Après, chacun doit prendre ses responsabilités. Je ne dis pas que c'est un outil parfait. Je dis que ça a reposé la question de la rémunération. Parce que là, on est dans des négociations où il y a des gens qui manifestement n'ont pas l'intention de respecter la loi, c'est-à-dire la matière première agricole. On prend les contrôles qu'il faut pour ça aussi. C'est un travail continu. Cette affaire de la rémunération, c'est la base. C'est un travail continu. Et après, il y a le reste. C'est-à-dire qu'on n'est pas des injonctions contradictoires. On ne vous dise pas je veux plus de prairie, mais je ne fais rien pour l'élevage. Je fais en sorte que toutes les injonctions... Et je vous dis, il y a des contrôles. Et puis, il y a des contrôles. Et puis, qu'on ne change pas les règles du jeu. Les contrôles, c'est d'abord parce qu'il y a une règle. Oui, oui. Non, non, mais il y a des limites. Oui, franchement, il y a des grosses limites. J'entends. Bon, il faut que j'y arrive, c'est ça ? Oui. Le préfet, c'est ça ? On va faire du micro-tendu, ouais. Vous pouvez cheminer avec moi. Franchement, lâchez-nous la grappe. Vous n'avez pas l'impression... Non, franchement, non. Quand je vois les contrôles, je vous dis, lâchez-nous la grappe. Je n'ai pas dit que j'y arrivais. Pour le coup, je suis assez lucide du problème. Après, je ne dis pas que c'est simple à faire. Parce que la loi sur l'eau, toutes ces lois-là, elles ont 30 ou 40 ans, il n'y a jamais touché. Donc, il faut reposer la philosophie de toutes ces lois-là. Les contrôles, ils procèdent d'une loi ou d'un règlement. Et on a besoin parfois de loi et de règlement. Il y a les lois, il y a la règle de Montpac, il y a la loi sur l'eau. Avance avec moi, avance sur l'eau. Tout, tout. Donc, en fait, on a tellement de lois qu'à un moment donné, on ne sait même plus le texte. On ne sait même plus... Dès tout à l'heure. Quand on fait un... Non, j'arrive. Quand on fait un... Un acte dans ces chambres autres, on ne sait pas si on n'est pas sous la compte. Voilà. On se méfie de la simplification. Moi aussi, je suis bravo. Je sais parfois... Non, mais... Vous savez ce que je fais ? Quand je suis à mon bureau et qu'on me dit tiens, on va faire un dossier d'aide, je vous dis faites-moi passer le dossier juste pour voir si je comprends. D'abord, combien de pages pour commencer. C'est ça qu'il faut qu'on s'applique, il faut que ça soit concret. Parce que sinon, c'est... Parce que la PAC, aujourd'hui, je voudrais savoir combien on est à la faire sale. À la faire sale. On est obligé de prendre un intervenant extérieur pour pouvoir faire la PAC. Qui prend 300 euros. Voilà. Ah ben, vous pouvez peut-être changer de crémail. Non, pas... Non. Alors, qui prend... Oui, ben... Qui prend... Qui prend pas, mais qui, en tout cas, n'en prend pas forcément la responsabilité. Donc, en plus de ça, quelque part, on a... Ça, il prendra pas, non ? Hein ? Voilà. Donc, en fait, qui paye au bout, on est toujours au dindon. Voilà. Voilà. Non, mais... Là, c'est sûr que c'est assez complexe à réaliser. Et le CSP, par exemple, qu'on nous a rajouté. On a le certificé tôt, on a le CSP. On a... Mais qu'est-ce qu'on va nous... Ça, on a des éléments de simplification qui vont venir. J'espère, parce que là, effectivement... Ça a remis encore une tour d'heure. Ça a été fait à moitié. Ça s'est bien identifié. Il y a même eu un rapport gouvernement. Vous allez nous l'allumer, ce truc-là ? Parce qu'il faudra m'expliquer à quoi ça sert. Franchement... C'est vraiment une procédure administrativale. C'est vraiment une procédure administrativale. Rien du tout. Et bien, les formateurs n'utilisent. Voilà. On paye pour rien. On est arrivé à des manis dans le reste. On coche des cases. On coche des cases. C'est bien l'idée. On n'arrive pas à le faire. On coche des cases et c'est pas la plus... On va juste faire là-bas ? On va la mettre. Voilà. Ça, c'est bien l'idée. Il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'il vous a annoncé il y a une dizaine d'années ? Le choc de simplification. Oui, je me souviens. Oui, mais... Tu sais fait combien de temps ? Ça fait 20, 50 ans. Monsieur Macron... On attend, nous on subit. On subit, on subit, on subit. Monsieur Macron faisait partie de ce gouvernement qui a annoncé le choc. À ce moment-là, il était, je pense... Enfin, peu après... Simplification administrative sous la présidence Hollande. Moi, je voudrais bien le voir. J'ai même vu des ministres avant, monsieur Hollande, de la simplification. Oui, mais lui, il l'a clairement exprimé. Donc là, il y a vraiment... Il y a un problème. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, si tu peux te mettre juste près de les vaches. Vous pouvez juste laisser le passage pour que... avancer. Comment ? On aurait pu les attacher. Juste ici, voilà. Parfait. Vous avez envie des vaches ? Oui, mais... Si, les caméras, on peut se reculer un peu. Je crois que personne l'aura. Vous pouvez faire un pas en arrière, s'il vous plaît, parce que là, on est trop serré. Voilà, laissez-le. Voilà, comme ça. Bon, ça va. Peut-être que je dis un mot, puis après, vous me posez des questions. Je suis heureux d'être une nouvelle fois sur le terrain. Ce n'est pas une nouveauté pour moi. D'ailleurs, j'en dirais peut-être un mot tout à l'heure que d'être sur le terrain auprès des agriculteurs, ici, des éleveurs, pour essayer de mesurer. Alors, parfois, pour résoudre des crises, parfois, pour mettre en valeur des initiatives. Aujourd'hui aussi, pour essayer d'éclairer ce qui a été bien exprimé, je pense sous l'œil de mes deux voisins sur une forme de trop-plein ou de ras-le-bol sur un certain nombre de choses. Alors, moi, je pense qu'il y a une crise qui est de plusieurs natures. La première, c'est une crise de confiance, le sentiment que la société n'aime plus son agriculture et n'aime plus ses agriculteurs. Et il a besoin de dire quelque chose de ça. Cette confiance-là, on a besoin de la restaurer avec la société. On ne peut pas en permanence dénigrer un métier qui est fait, dans des conditions difficiles, quelque chose qui est essentiel pour nous, c'est de mourir dans une agriculture qui est la meilleure, si ce n'est une des meilleures du monde en termes de qualité et d'exemplarité. Et donc, il faut qu'on le porte, ça. Alors, je suis très heureux de voir très nombreux aujourd'hui parce qu'il y a un moment de colère qui s'exprime ou un moment de difficulté avec le monde agricole. Mais en fait, c'est tous les jours, 360 jours par an et dans la durée qu'il faut qu'on exprime cette solidarité, cette attention au monde agricole. Première difficulté. Donc, première crise, c'est une crise de confiance. Le deuxième sujet, et dans cette crise de confiance, c'est la rémunération. On ne peut pas avoir des gens qui en permanence sur les plateaux télévisions vous expliquent que le bon prix, c'est le pas prix. Et après, qu'ils disent et qu'ils fassent des grands actes de déclaration et d'amour à l'agriculture. L'agriculture, elle a un coût et si on a un coût, elle doit trouver un prix. Sinon, à la fin, il n'y aura plus de produits français qui seront proposés aux consommateurs français. Donc, ça va être un choc qui doit être Deuxième crise, c'est une crise de la norme. Nous avons construit au fil des années et tout le monde a fait sa part. Donc, je jette la pierre à personne, mais personne ne doit jeter la pierre à personne dans ces affaires-là. Nous avons besoin d'avoir des règles qui soient, vous l'avez entendu, plus lisibles, plus simples et moins empilantes et avec des procédures qui soient plus courtes. Vous êtes dans un temps économique où vous demandez à des gens de déposer un dossier auquel vous répondrez parfois dans 3, 4, 5 ou 6 ans selon la nature de la procédure. C'est impossible. Dans le monde dans lequel on est, d'avoir quelqu'un qui emprunte à 1% en 2010 ou en 2020 qui trouverait sa réponse en 2026 avec un taux à 4, il y a bien que le modèle économique ne peut pas marcher comme ça. Donc, on a besoin de répondre à cette crise-là. Il y a une troisième crise, c'est comment on répond aux crises, parfois, dans certains secteurs, ici, ça peut être une partie du sujet, c'est une crise du modèle. Il y a des zones qui sont plus impractées encore que d'autres du dérèglement climatique. Le modèle, la contrainte en eau, la nature des sols, la nature de l'agriculture est plus soumise à la difficulté du fait du dérèglement climatique. Et donc, ça, c'est tout le travail qu'on fait au travers de la planification écologique. Et donc, il faut qu'on mène un travail de simplification, de reprise de confiance. Et ça passe par les prix, ça passe par ce que nous disons les uns et les eaux de l'agriculture. Puis, troisième élément, un élément d'accompagnement de notre agriculture. Je rappelle que le budget du ministère de l'agriculture, c'est quasiment un milliard de plus d'euros cette année sur un budget de 5. Donc, ce n'est pas une petite affaire pour accompagner qui sur la question des produits phytosanitaires dont on a beaucoup parlé. La question des produits phytosanitaires, c'est une question, c'est, on ne peut pas laisser les gens sans solution parce que sinon, c'est parfois des filières entières qui disparaissent. Ils vont totalement disparaître du fait des impasses techniques. Nous avions dans cette région aussi d'ailleurs et dans d'autres une filière de lait dure qui était reconnue dans le monde entier. Les surfaces ont baissé. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs se sont retrouvés dans des impasses techniques. Donc, il faut qu'on... Résultat des courses, nous alimentions nos voisins italiens, espagnols et autres et résultat, ils viennent chercher des céréales qui viennent des pays tiers et qui ne viennent pas de France et donc pas d'Europe. Donc, c'est quand même un problème sur lequel il faut qu'on essaie de travailler. Et donc, on a ce sujet-là. Puis, un dernier sujet parce que c'est des sujets européens pour vos financiers. Alors, je ne dis pas ça pour se défausser, je dis ça pour mener le combat au niveau où il doit être mené. Nous menons une... Je mène une bataille au niveau européen pour... Dans un moment où l'Europe va avoir importé en 2023 40 millions de tonnes, 40 millions de tonnes de céréales, pour demander à l'Europe qu'on arrête avec cette idée saugrenue de dire qu'on continue à faire déjà cher. Est-ce qu'il y a besoin quand on n'est pas capable de fournir en céréales ce dont on a besoin ? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir 4% de jachère ? On peut très bien faire des sujets, d'avoir des injonctions environnementales qui soient sérieuses et en même temps assurer une capacité de production. Et je le répète et je finis par ça, après je vous laisse me poser des questions. la transition, notamment due au dérèglement climatique, ça ne se retire pas de la question de la souveraineté. Si on arrive à mener les transitions, on pourra être souverain. Mais on doit mener les transitions avec l'idée qu'il faut se poser la question de la souveraineté. La transition énergétique, écologique, tout ce qu'on fait au niveau européen ou national, ça doit porter en soi aussi et en germe l'idée de est-ce que ça concourt à l'objectif de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire. Parce que sinon, on se retrouvera dans une situation où on est déjà dans un certain nombre de secteurs dans une situation délicate. Une situation qui est très délicate. Et c'est tout ça ce qu'expriment les agriculteurs. C'est une incompréhension de ce qu'on veut au niveau européen. En fait, quel est le modèle ? C'est décroissant ou c'est souveraineté ? Et puis, c'est des injonctions qui paraissent trop contradictoires et donc c'est là-dessus qu'on a commencé à travailler parce que sur l'eau, on a déployé un plan haut à la demande du président de l'Afrique. Il faut qu'on accélère. Sur la question de la transition, je le disais, on met presque un milliard d'euros. Sur la question des alternatives, dans ce milliard, on met 250 millions d'euros par an. Ce n'y en a jamais été fait pour chercher les alternatives aux produits phyto. On a fait une loi EGalim pour la question du revenu. C'est un travail patient de reconstruction qu'il faut faire. Alors, c'est vrai qu'il y a de l'impatience et de la colère qui s'expriment. C'est normal. Mais il faut qu'on continuellement et qu'à chaque fois on se dise est-ce que ce qu'on dit et ce qu'on fait est symétrique, si je peux dire. travail dans le même sens. C'est-à-dire que quand on dit qu'on veut de la souveraineté, quand on dit qu'on veut de la souveraineté, il faut se poser la question de l'eau, il faut se poser la question des situations d'impasse pour un certain nombre de produits, il faut se poser la question du modèle agricole que nous voulons. Donc c'est là-dessus qu'on continuera à travailler. On a déjà posé des choses sur la table. Je pense qu'il y a un gros sujet européen que nous devons mener et sur lequel il faudra qu'on avance ce que j'essaie de faire pour ma part depuis 18 mois. Est-ce que vous avez des agriculteurs ? On voit que dans le pays aussi, il y a des revendications et une situation qui semble sans solution avec un dialogue un peu de sourds. Là, on l'a bien vu avec des échanges. Vous ne comprenez pas trop ? Comment ? Vous ne comprenez pas trop entre agriculteurs politiques où on a l'impression qu'il y a une cassure ? Non, je pense qu'il y a un phénomène, il faut être lucide, il y a un phénomène de lassitude depuis... Parce que c'est une sédimentation tout ça. J'ai toujours dit qu'à un moment, il pouvait y avoir une sédimentation qui produise un trop sur un certain nombre de sujets. La question, c'est pas de se comprendre parce que je crois qu'on se comprend. La question, c'est d'arriver à le faire maintenant. Parce que je crois qu'on se comprend. Parce que je pense qu'on parle le même langage quand même. Je n'ai pas... Je ne parle sous l'œil de mes deux voisins. Je n'ai pas découvert un certain nombre des sujets qui ont été posés sur moi. Ce que je vois, c'est que l'ensemble de ces sujets posés posent la question que vous posez. C'est-à-dire une question de est-ce que vous allez le faire une fois pour toutes ou est-ce que vous n'allez pas le faire ? C'est ça auquel il faut répondre. Il faut répondre à comment on fait pour simplifier, comment on fait pour donner des signaux qui ne soient pas les signaux de la baisse de souveraineté et d'en rabattre sur la souveraineté. Et comment on fait ? Mais ça, il n'y a pas que le gouvernement. Collectivement, pour dire ce qu'on aime de notre agriculture. Mais que répondez-vous aux agriculteurs qui bloquent en ce moment par exemple des routes ? Alors on va essayer de... On répond à plusieurs sujets. En Occitanie, on avait un sujet sur l'indemnisation de la maladie. Après, on peut rentrer dans les sujets sur le fond. La maladie hémorragique, on y travaille. J'ai annoncé hier les mesures d'indemnisation. Deuxième élément, le préfet les reçoit d'ailleurs à l'heure où je vous parle pour leur faire des propositions sur déployez-moi le plan haut, dites-moi là où ça bloque et on va avancer et on va accélérer les choses. Donc ça, c'est des sujets concrets. Vous voyez ce que je veux dire ? Je serai dans 15 jours, c'est toujours la même raison. Il n'y a pas que cette région-là pour annoncer un certain nombre de mesures sur la viticulture. J'ai mis sur la table l'an dernier 200 millions d'euros sur la distillation en viticulture. Nous avons procédé à une vaccination pour la grippe aviaire cette année qui marche plutôt bien et qui a un peu allégé la charge de la crise aviaire. Et nous avons mis près d'un milliard d'euros d'indemnisation pour la... Donc, on fait... Mais il faut faire ça, c'est-à-dire gérer les crises et en même temps, il faut donner des traces, des perspectives sur le moyen et l'en-terme. Mais ça, c'est une question qu'il faut qu'on se fasse confiance et il faut que, sous la vigilance du monde agricole, c'est normal, on dise, voilà les simplifications qu'on entend mettre à l'oeuvre. Mais je reconnais que quinquennat après quinquennat après année, année après année, il y a un sujet de confiance. Mais moi, je suis certain qu'on a un chemin. Ce que j'ai entendu surtout, c'est de la défiance. C'est pas qu'on se comprenait pas, c'était juste qu'en fait, on vous croit pas. Et donc, le sujet qu'on a à mener au niveau européen comme au niveau national, c'est de se mettre autour de la table et de regarder concrètement. Moi, je vais me demander à mes équipes et c'était pas cette semaine, il y a trois semaines, enfin, juste avant Noël, j'ai dit, « Trouvez-moi des voies de simplification. » Mais des choses qui se voient. Pas des choses qu'on se dit pas. Des choses que l'agriculteur verra qu'il fait en moins. Et qui le resécurise par rapport éventuellement aussi aux contrôles. Il y a des contrôles, c'est normal. Et il faut qu'on fasse ça. Et puis, je réinsiste quand même sur le sujet de... Il y a des territoires, je pense à l'Occitanie, qui sont en situation d'impasse du fait du dérèglement climatique. Donc, il faut qu'on les accompagne dans le modèle. Et donc, j'ai dit aussi au préfet qu'évidemment, là aussi, on peut les accompagner, y compris d'un point de vue financier. Il faut qu'on travaille ensemble à un projet. Ça, c'est plutôt du moyen terme. Mais là, dans l'urgence, la simplification, et puis répondre aux crises qui sont devant nous et celles que j'ai évoquées. Faites-vous qu'il y a un voie de col du salon de l'agriculture ? Non, je ne crois pas. D'abord, par qui et pourquoi ? Je pense que le salon de l'agriculture, c'est un moment qui est un moment important pour les agriculteurs, pour le monde d'agricole et pour chacune et chacun de ceux qui s'intéressent à l'agriculture. Après, moi, je dis souvent que le salon de l'agriculture ne doit pas être le seul moment où on s'intéresse à l'agriculture. Nous sommes tous comptables de l'image et de ce qu'on renvoie aux agriculteurs. Dans nos actes d'achat, dans ce qu'on dit sur les réseaux pour les uns ou pour les autres, dans nos actions quotidiennes. Et donc, on a... Il y a la grande part du gouvernement, je ne me défausse pas de ça, mais le salon ne peut pas être le seul endroit où on parle d'agriculture une fois tous les 365 jours. Parce que ça, ça ne marche pas comme ça. Parce que dans nos actes d'achat, on peut dire la chose, mais avec les collectivités, moi, comme vous le savez, je suis un élu local, on peut aussi, au travers de la façon dont on fait de la commande publique, essayer de privilégier tel ou tel type de production ou tel ou tel type de production française. Ça aussi, il y a des choses sur lesquelles on peut essayer de travailler, nous en boutir. On est dans une lettrie aujourd'hui. L'administrative vous dit s'il ne faut y aller pas à pas à tricoter, mais vous avez en face de vous des agriculteurs qui sont au bord du gouffre, prêts à tomber toujours au lendemain. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais il y a les sujets économiques, ça c'est ça. Et puis deuxièmement, mais moi, je ne suis pas un bonimenteur de foi, pardon de vous le dire comme ça. Donc, je dis ce que je vais faire et j'ai toujours fait ce que j'avais dit, y compris sur les crises, toujours. Donc, je suis très à l'aise pour venir devant vous, vous dire que si on va s'attaquer à la simplification, on va s'y attaquer. Mais ça ne se fait pas dans la nuit d'un samedi à dimanche. Parce que sinon, je pense que je me moque des gens. Et moi, je pense qu'on a besoin avec nos interlocuteurs d'être des gens sérieux. La simplification, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet auquel il faut qu'on s'attèle vraiment dans un délai qui soit très court. On est sur un sujet qui soit le Premier ministre, le Président de la République, Bruno Le Maire, avec qui on en a parlé, on est sur un sujet dans le printemps. Ça fait 30 ans que ça attend. D'accord, donc l'échange de ce sujet sérieux, c'est 30 ans. Parce qu'il faut que ça se voit. Mais ce n'est pas une loi de simplification un peu théorique. Il faut que ça se voit qui pour les agriculteurs, qui pour les artisans. Parce qu'il n'y a pas que le monde à l'école qui est sur ce sujet-là. On a besoin de normes qui ne viennent pas s'empiler, mais qui viennent donner une philosophie à l'action publique. Et qui viennent protéger un certain nombre de choses. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut construire. Mais à cette urgence-là, on répond par l'urgence. Ces délais-là sont des délais très courts. Parce que c'est bien dans ce délai-là qu'on veut faire les choses. En tout cas, c'est l'horizon qu'on s'est donné. Mais en même temps, il faut le faire dans les... Je répète, on n'est pas... C'est son le populisme aussi sur ces sujets-là. Il me semble que c'est un élément important. Je vois d'ailleurs que... Pardon, je le dis. M. Bardella, je suis heureux qu'il soit intéressé à l'agriculture ce week-end. Il aurait été intéressant qu'il s'en occupe pendant 5 ans. Il aurait été intéressant qu'il s'en occupe... Quand il s'agit de défendre les sujets... Et je ne veux pas faire de querelles uniquement personnelles, mais il y a un moment, il faut être sérieux aussi avec les gens avec qui on parle. Le sujet agricole, ça fait des années qu'on s'en occupe. Côté gouvernementale. Je ne dis pas qu'on a tout réussi. En tout cas, on s'en occupe. M. Bardella, il était député européen. Qu'est-ce qu'il a défendu au niveau européen ? Quelle vision il a défendu ? Et maintenant, à 5 mois des élections, il vient nous expliquer que le sujet agricole est un sujet important. Pardon, on l'avait remarqué. Pardon, on s'en était un peu occupé. Et donc, il faut faire attention à cette démagogie-là. Que ça intéresse tout le monde, y compris M. Bardella, tant mieux. J'espère qu'il viendra aussi avec nous défendre la question du prix. Selon vous, ce n'était pas un sujet qui vous a rendu jusqu'à peu long ? Je ne sais pas, je ne le voyais pas. En tout cas, il n'en parlait pas. Je constate qu'il n'en parlait pas. Et qu'il va à la fois nous expliquer qu'il faut refermer les frontières et que la France exporte plus. Tout ça, il va falloir qu'on pose une cohérence quand même. On est un pays qui est fort en termes agricoles parce qu'il a une capacité d'exportation. Sur les céréales, le projet qu'on a, c'est de dire repli sur nos frontières, mais c'est la mort de l'agriculture française, ça aussi. Donc on a besoin de combiner une Europe qui soit forte, qui défende ses intérêts mieux qu'elle ne le fait aujourd'hui, y compris dans les traités internationaux. C'est la France qui s'est opposée jusqu'alors. Jusqu'alors, personne ne peut dire le contraire au Mercosur et à l'accord australien. Pourquoi ? Parce qu'on estimait que notamment sur les intérêts agricoles, on n'était pas dans le bon registre. Donc je ne dis pas que tout est parfait, mais enfin, il faut quand même aussi regarder et ceux qui font un peu oeuvre de démagogie ne rendent pas service. Justement, on est dans une lettrée aujourd'hui. Que pensez-vous typiquement du prix du lait ? Alors c'est très varié. Vous êtes dans une lettrée aujourd'hui avec un transformateur qui rémunère plutôt bien la matière. Moi, je lance un appel dans cette conjoncture de négociation post-gros choc inflationniste à tous les transformateurs et vos grands distributeurs pour faire la part de l'effort et de responsabilité. Alors d'abord, il y a la loi qui va s'appliquer. Et la loi va s'appliquer comme elle doit s'appliquer. Donc s'il y a des contrôles à faire, on les fera. On n'a pas assez actuellement ? Non, je ne fais pas ça. Jusqu'alors, là, on me donne des signaux de dire que des gens ne viendraient pas respecter la loi, notamment la matière première agricole. Premier élément. Et puis deuxième élément, il y a un esprit de responsabilité. On ne peut pas à la fois dire je veux des produits français, je veux des produits français, et pas les rémunérer. J'entends aussi parfois dans la grande distribution des gens qui me disent on n'arrive pas à trouver des produits français, mais payez-les. Payez-les au prix de production et à ce moment-là, vous payez-les mieux et vous trouverez des gens qui s'entendent. Il y a des initiatives intéressantes parfois avec la grande distribution. Mais le patriotisme, ce n'est pas réservé aux citoyens, ce n'est pas réservé aux collectivités, ce n'est pas réservé au gouvernement. C'est réservé à tout le monde. Vous regardez dans d'autres pays quand ça fonctionne, c'est aussi parce que tout le monde se dit c'est mon agriculture. Je défends mon agriculture. C'est ça qu'on a à faire aussi dans les semaines pour la négociation qui est en cours et dans les années qui viennent. La bataille du prix sur l'idée que le prix il est le reflet d'un coût et d'une qualité de l'agriculture, il faut quand même continuer à la mener parce que ça fait 50 ans qu'on explique aux gens que le meilleur prix c'est le plus bas. Ça n'appartient pas à des commentaires, des contrôles qui sont effectués. En tout cas, la plupart des acteurs, si ce n'est tous les acteurs que j'entends, si on leur demandait s'il faut revenir sur les galines, ils ne diraient surtout pas. Donc c'est quand même un pas en avant. Je ne dis pas que je ne suis pas dans l'autosatisfaction par nature. C'est un pas en avant. Il faut aller plus loin. Il faut que chacun se sente responsable. Merci. Pourquoi avoir choisi de venir sur cette exploitation-là ? Ce n'est pas la première fois que vous nous venez ? Sur celle-là ? Non, mais dans le Cher, parce qu'on est sur une exploitation qui est typique aussi de cette zone-là. Après, les choix se font comme ils font et c'est fait en l'usant avec la préfecture. Quelle est la question derrière la question ? Non, c'est pour savoir est-ce que c'est important de venir à la rencontre peut-être aussi des adhérents de la FNSEA ? Il n'y avait pas que les gens de la FNSEA, si j'ai bien compris. D'ailleurs, les gens qui m'ont interpellé n'étaient pas adhérents de la FNSEA et tous les syndicats sont présents. Et par nature, quand je fais un déplacement, je vois tout le monde. Et je vais dans tout le type d'exploitation. Donc je suis assez à l'aise. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt dans le Sud qu'on vous aurait attendu aujourd'hui ? Le préfet réunit... Non, mais le Sud, on essaie de répondre à la crise. Et l'idée, moi, je ne pense pas que le débat public soit le débat avec des gens qui bloquent une autoroute. Je sais que le préfet, que les organisations professionnelles à l'école sur place, est-ce que les interlocuteurs sur place sont en dialogue ? Je ne vais pas me mêler d'un dialogue qui est en pour. Moi, je fais le travail de résoudre les sujets. L'idée, ce n'est pas d'aller se projeter à Toulouse pour dire que j'ai été à Toulouse. Je sais que ça ne fait plus dire pour faire des images. Mais moi, mon sujet, c'est d'essayer au poste qui est le mien de résoudre. Donc on a résolu hier, on a mis sur la table ce qui était des questions d'indemnisation sur la MHE, la maladie hémorragique épisotique des vaches. Dans 8 jours, dans 15 jours, je serai sur la question viticole. Tout ça a été d'ailleurs prévu pour tout vous devez. Et donc, moi, je travaille avec sérieux et pas en tenant compte de ce qu'est l'actualité aussi. Mais je travaille avec sérieux sur ces sujets. Merci beaucoup. Puis on est au sud de la Loire. Comment ? Je suis arrivé au ministère, j'ai fait des dizaines de déplacements. Donc c'est toujours un moment. Puis vous voyez, c'est assez libre de parole. Il y a comme ça que j'envisage, comment dirais-je, aller sur le terrain. Ça ne va pas faire poser du tout, votre truc. On peut prendre un peu de recul ? C'est pas posé du tout, hein, monsieur le Président ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. – S'il vous plaît. S'il vous plaît. – Il m'a fait plaisir de travailler. Il y a beaucoup de gens du Parti communiste. – J'ai bienvenue pour la grève. – La Tournade. – La Tournade. – Ils ont été passés en tout cas. – Oui, oui. – Bien. – Merci. – À bientôt. – À bientôt. – Sous-titrage Hélène. – Sous-titrage Société Radio-Canada qui donne la majorité absolue et permanente à la plus forte minorité. Et si c'était comme dans une association de 1901, ils ont eu le droit de demander un vote à plus d'un peu près, ils ont eu le droit, ce serait quand même mieux, quoi. Parce qu'on décide des règles, ou alors vous abolissez la loi de 1884. Je voulais vous dire un truc, je suis sûr, c'est pour mouiller un peu le député, pour l'embêter. Il faut qu'on fasse un truc avec, je vois... Je peux appeler Témanuata, parce que moi, elle m'a pas dit qu'il y avait un sujet, tu vois ? Peut-être qu'on est en bête, on va parler avec les jeunes. Moi j'ai traité la question en gros bon sens, je me suis dit, c'était plus compliqué. Bon, bah tu... Dis à Témanuata qu'elle m'appelle. Ça marche, allez. Je vous revois pas. Maintenant on nous dit, ah ben c'est pas... On a vraiment été bonne patte, en plus il n'y a pas de perte. Non mais c'est, en fait, en fait... Ça coûte même plus cher. La grogne, la grogne... C'est ça, en fait, ce qu'il fait sur les génères, il n'y a plus de remboursement de la TIC. Et en fait, c'est qu'au final, au final, en fait, on va avoir une augmentation des preuves de carburant. On le réinjecte. On le réinjecte. Dans les exploitations sous une autre forme. Ah ben, ouais, mais ça c'est compliqué à identifier. Oui, mais c'est la vérité, puisque budgétairement c'est marqué, c'est 80 et on le retransforme en 80, en gros. Parce que moi, concrètement, c'est 3000 balles qui partent. Mais il faut qu'on... C'est 3000 balles qui se rend en moins. Moi j'ai dit depuis le début à tout le monde, et alors tout le monde a dit, ok, ça marche, ça marche. J'ai dit, est-ce qu'on est sûr que ce qui est prélevé chez l'un, il retourne chez le même ? Oui, mais ça, c'est jamais très facile à identifier qu'on va avoir ce retour-là. Mais ça, on peut pas nous faire le griève, là, pour le coup. Tout le monde trouvait que c'était très très bien, enfin tout le monde, la plupart. Et maintenant on dit, ah ben ça marche pas. Après, en fait, si on va vraiment dans le détail, sur nos exploitations, parce qu'il y avait des retours sur la fiscalité, mais sauf qu'en fait, nous, on est pas dans les mêmes investissements. On est dans les mêmes investissements. On est dans les zones intermédiaires où on est pas sur les mêmes choses. On sait pas par hasard si c'est qui, si un peu vous m'en parlez, en Occitanie, ça comprend pas ailleurs. Et quand je vois le prix du carburant, c'est 5 fois, 6 fois, voilà. Du coup, il y a ça. C'est qu'il n'y a pas l'alternative, en fait. En fait, le GNR, on a oublié de l'utiliser. Vous êtes sur quoi on voit ? La grande culture. Vous avez bénéficié des aides ou pas ? Oui, là, c'est bon. Et vous allez en... Justement, c'est toi qui me disais que t'as pas eu ta DGA. J'ai juste de faire relire ça, parce que ça vient de chez vous. Excusez-moi, moi, c'est pas... Je sens que je me sens encore en gueule. Non, 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 du tout. Si, c'est moi, est-ce que j'ai dit sur l'Ukraine ? Oui, c'est sur l'Ukraine, oui, là. C'est un étage à faire. Oui, mais je m'interesse. Ça, vous le maintenez, oui. Vous préférez qu'ils soient en concurrence avec nous ? Donc, vous savez pertinemment qu'ils rentrent dans l'Union ? Arrimés. Arrimés, oui, arrimés, oui. Arrimés. Les mots ont un sens. Arrimés. Vous préférez qu'on ait le Brésil à nos frontières et qu'on se fasse la guerre ? Non, je parle de l'Ukraine, là. Je parle de l'Ukraine, là. Ils sont là, là. Ils sont là, oui, ils sont là. C'est le Brésil à notre frontière. Mais pourquoi il n'y a pas des droits de douane ? Et vous croyez que ça va nous empêcher d'avoir un problème sur les marchés internationaux qu'on a en céréales ? Pour l'instant, c'est chez nous, là. Les céréales, non, mais ça, c'est provisoire. Ça, il faut qu'on le règle. Vous avez raison. Dans le marché mondial, le lait, les céréales et le reste, ils sont tellement compétitifs au mieux qu'on compétitif. Arrimés, oui. Arrimés. Arrimés avec les aides de l'Union européenne ? En plus, vous allez redonner des armes. Là, vous me caricaturez, là. Non, non, là, je me caricaturez. Non, 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 pas du tout. Arrimés, ça a un sens. Vaut mieux qu'on ait des alliés, vous préférez qu'on ait que des russes sur le dos ? Qui c'est qui nous a piqué les marchés, vous croyez ? C'est les russes. Vaut mieux qu'on ait des alliés dans le monde. Je conseille, en tout cas. Parce que les Américains sont de bons alliés. Je vous parle des alliés. Non, non, mais vous parliez d'alliés. Ah ! Oh ! Ah, bah quand même. C'est sérieux. C'est du royer, oui, dans le quartier. Sinon, il a du malencé. Non, non, du royer, du royer. Ah, non, on va pas aller dans l'Inde. Malheureux, on va aller dans l'Inde. C'est vrai ? Bah, après, il déguste le vin du pays. Le ministre est venu vous voir. Est-ce que vous êtes satisfaits du dialogue qu'il y a eu, qui était un peu tendu, quand même, avec lui ? Vous êtes satisfaits de ses réponses ? Absolument pas. C'est du blabla. Ce n'est que de la communication, c'est tout. Il connaît peut-être les dossiers, mais de toute manière, ça ira pas plus loin. Là, il est venu, parce qu'il faut essayer d'éteindre l'incendie. Je pense que ça va monter. Vous pensez que la colère va continuer à se poursuivre ? Ah oui, oui, parce qu'on n'aura pas nos réponses. De toute manière, la simplification administrative, l'arrêt des contrôles ou les contrôles abusifs, tout ça, ça va continuer. Qu'est-ce qu'il aurait pu annoncer pour vous satisfaire ou moins vous calmer, calmer la colère ? Justement, l'arrêt des... Que les contrôles soient moins abusifs qu'ils ne sont actuellement, que les charges soient diminuées. soit dit mieux. La taxe sur le GNR qui va être établie. Voilà, il y a plein de choses. Et puis, dans l'Union européenne, on n'est même pas sur les mêmes normes. Entre l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, on n'a pas les mêmes normes. Donc on ne peut pas se battre. C'est impossible. Il faut que le ministre fasse des choses dessus, qu'il avance sur ces dossiers-là ? Oui, très vite alors. On en est loin, on en est proche ? Très loin. Il est venu là parce que les élections européennes approchent. C'est mon avis. En gros, ce déplacement, ça n'a servi à rien ? Pas grand-chose. Il a fait sa petite opération, il est venu en botte, il a vu les vaches, terminé. Pour vous, la colère des agriculteurs, elle va s'amplifier, se durcir, se radicaliser. Comment vous voyez les prochaines semaines ? Elle va s'amplifier. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Je pense qu'on aura des blocages. Je pense que Toulouse, ça a été le... Enfin, déjà l'Allemagne, ça a été le précurseur. L'Italie commence sérieusement aussi à s'y mettre. Et Toulouse montre le chemin. Donc je pense qu'on va finir comme ça. Il faut tout bloquer pour se faire entendre. Oui, malheureusement, en France, c'est comme ça. Voilà. Ce n'est pas une histoire... On ne va pas casser. Mais c'est bloqué. Que le gouvernement comprenne. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas les blocages à Toulouse de ministres qui seraient restés au chaud dans son ministère ? Oui, c'est sûr. Certains. Certains. Là, ils font appel à tous les préfets dans tous les départements pour rencontrer les paysans. Il y a bien quelque chose qui les inquiète. Vous, vous allez participer à ces blocages, ces manifestations dans les semaines à venir ? Ah oui, oui. Dès que ça va enclencher, oui. Je serai... Je serai dessus, oui. Sans problème, oui. Je vends du blé à 200 balles. Mais c'est peu. De qualité, hein. Ce qui est plus grave, ce n'est pas que 200 balles, c'est que les charges n'ont pas subi. On peut gagner de l'argent. Moi, en bio, le cul, le cul, le tripé... C'est ça. On achète un camion d'engrais de 30 tonnes. Je veux dire, ça va valoir entre 15 et 20 000 euros. Et on achète... On vend un camion de blé. Aujourd'hui, ça vaut entre 5 et 6 000 euros. Donc, en fait, ça ne peut pas faire... C'est différentiel. Voilà. Nous, quand on fait... Là, dans le coin, on va faire 50, 55 un taux. Je veux dire, 5 tonnes 5, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas faire le tout. Ça ne peut pas marcher avec ces charges-là. Il faut qu'on parle de l'effet ciseau. 300 euros tonne. Là, on est redescendu à 200 euros tonne. Et encore ? Aujourd'hui même. Ça ne passe pas ? Et puis, vous, vous faites 5 tonnes. Ça ne passe pas avec les charges. 2 tonnes à 200 balles. C'est un problème d'équilibre de marché. Alors, quand on est sur le marché national, voilà. Vous avez eu le millier de personnes à l'heure. Il ne faut pas... C'est 30% en France, mais on marche sur la tête. C'est la... Oui, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait, oui. C'était la raison. Bon, je ne sais pas si je me revois plus. Euh... Il n'exploite pas notre... L'exploitant, il est là. Il est là, Franck. Il est là. Franck. Je vous ai coupé dans votre interview. C'est pas là. La prochaine fois, je n'aimerais que rien. C'est vrai ? Mais on se rire. Ça sera au plaisir, alors. Bah oui, il n'y a pas de souci. Merci de votre accueil. Il n'y a pas de souci. 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 Et ça permet de montrer ce qu'on sait faire et les difficultés. C'est bon. Bon courage. Merci à vous aussi. Et à bientôt sur mon geste. On aura bien des occasions. Merci. Allez. Je vous revois pas ? Il y en a que je vous revois pas ? Je vous revois pas ? Dans ma commune, un point très technique, on a un petit ruisseau qui passe. Et puis, l'eau qui a été détectée, comme dans tous les ruisseaux, des matières actives, qu'on est largement sous des normes de dangerosité. Par contre, on nous demande quand même, malgré tout, de faire des efforts, de faire sans doute un contrat territorial. C'est l'agence de l'eau ? Oui, c'est par le bassin. Donc, on a eu nos premières réunions. Donc, les produits les plus incriminés, ça se trouve, n'existe déjà. Oui, c'est à traduire. Voilà. Et il y en a d'autres qui vont disparaître. Et là, moi, je me dis, qu'est-ce qu'on... Sachant qu'il y en a d'autres qui vont disparaître, et qu'on nous demande de faire de la diversification dans les cultures, là, je suis un peu perdu. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pas. Je comprends pas pourquoi, en fait, est-ce qu'on a besoin d'aller aussi vite chez nous ? Alors qu'on n'est plus sur des molécules, bref. Après, il y en a d'autres. Pour l'instant, ils sont toujours autorisés. On a le droit de les mettre en en dessous de la main. Oui, oui. On nous demande de faire des efforts. Mais qui c'est qui vous demande ça ? C'est la... On vous oblige ou on vous demande ? C'est volontaire ? C'est le petit syndicat, là, qui parle. Parce qu'il y a des contrats. Oui, il s'appelle votre syndicat. C'est le syndicat... C'est le subib du cher sauvage. Je sais pas exactement, là. Mais voilà, on est parti là-dessus. Alors, quelque part, nous, sur la première présentation, on se sent toujours un tout petit peu agressé, parce que c'est les matières actives pesticides. Donc, nous, on pose la question, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut retrouver dans la rivière ? Et on nous dit, c'est pas le sujet. Tu peux avoir, ce soir ? Tu prends de ma gueule. Oh ! Bah, oui. C'est pour ça que vous disiez. Bah, voilà. J'ai un peu de vieilli. Vous êtes venu au moins deux à la maison à vous connaître. C'est vrai qu'on peut nous arrêter, mais c'est vrai qu'on peut nous arrêter. 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 C'est vrai qu'on est vraiment face à ces actions contradictoires. Et là, les agriculteurs qui se sont engagés dans des démarches d'excellence se retrouvent vraiment très en difficulté. Dans ce cadre-là, de manière plus générale, on a tout le sujet de la souveraineté alimentaire, qui est pour nous un sujet que nous portons toutes les années. C'est le nombre possible dans un pays sans pour autant nier notre capacité d'exportation et de pouvoir remplir certaines fonctions. On a ce sujet qui, pour nous, est monté en puissance dans ce qu'on appelle notre pays, d'une manière très forte, avec un fort développement des circuits courts, des réseaux locaux. On avait l'impression d'avoir une adhésion des consommateurs qui revenaient vers nous. Et puis, comme pour l'agriculture biologique, en quelques mois, il y a eu un chemin inverse. Et on voit bien que beaucoup de consommateurs, qui eux aussi ont des injonctions difficiles, notamment en termes de pouvoir d'achat, nous ont en grande partie abandonnés. Et nous laissent à nos difficultés. Et évidemment, comme souvent, les agriculteurs, ils sont le premier niveau de l'échelle, c'est-à-dire au niveau de la production. Et ils se retrouvent un peu seuls à rester dans ce cadre-là. Et en tout cas, à notre niveau, et dans le cadre de cette rencontre, nous, c'est plutôt sur la capacité que peut avoir l'État et l'ensemble des acteurs à essayer d'aménuiser cette pression réglementaire. On va vous décliner un tas de sujets qui, pour nous, sont importants dans le département du Cher. Mais pour nous, ce n'est pas un petit sujet. C'est aujourd'hui devenu un gros sujet sur lequel on a une certaine désespérance, parce qu'on nous parle depuis longtemps quand même de simplification administrative. Et en définitive, sous ce vocable de simplification administrative, on a vu à peu près que le contraire a arrêté progressivement. Alors on peut citer deux, trois petits exemples rapidement, et ça sera décliné plus complètement par mes collègues. Mais sur le sujet de la PAC, le GSM, l'agriculteur actif, on se retrouve aujourd'hui avec des agriculteurs qui ont 67 ans et qui, pour plein de raisons, ont beaucoup de mal à transmettre leur ferme, et qui se retrouvent sans ZPAC, alors qu'ils ont continué l'activité de leur ferme, pour la maintenir en état, pour pouvoir transmettre. Et là, on a un dossier qui nous est arrivé cette semaine, où quelqu'un nous dit qu'on vient de m'annoncer que je n'arrête pas mes ZPAC en 2023. Donc en fait, la ferme est morte. Elle est surtout morte pour la partie de l'agriculteur, qui n'aura pas ses ZPAC de 2023, aujourd'hui en 2024, ne pourra pas transmettre. Il va vendre sa ferme par profit de boue, il va vendre son geste, il va vendre... Quelqu'un met une lumière ? Vous vous approchez pas ? C'est bon, c'est intéressant. C'est nascent un peu. Attendez, attendez, attendez. On met une idée de la lumière. C'est mieux. Les images, c'est mieux. Est-ce que tout le monde est au point, là ? Simplement, on a prolongé l'échange que nous avions eu, parce qu'un certain nombre d'acteurs étaient présents sur l'exploitation, l'échange qu'on a eu tout à l'heure dans l'exploitation laitière à laquelle vous étiez, sur un certain nombre de sujets, qui sont les sujets de simplification. Alors on a évoqué deux ou trois sujets, quand même un peu centraux. Les sujets de simplification autour d'un certain nombre de procédures, construction d'un bâtiment d'élevage, extension d'un bâtiment d'élevage, construction d'un projet de méthanisation. Il y a des procédures. L'idée n'était d'ailleurs, chez mes interlocuteurs, pas de remettre en cause les procédures, mais la lenteur. Et puis le sentiment qu'à chaque fois qu'on a un projet, la procédure est un outil, non pas pour vérifier des sujets environnementaux ou d'impact, mais c'était plutôt un sujet pour empêcher que les projets naissent en gagnant du temps, en faisant perdre du temps. Et donc on a un sujet d'empilement de procédures et de délai des procédures. C'est d'ailleurs ce que nous avions en tête, et j'en dirais un mot de conclusion. Mais ça, c'est un premier sujet de préoccupation. Deuxième sujet, c'est tous les sujets qu'on a autour de parfois l'incompréhension de ce à quoi ils sont astreints en termes d'obligations. On a beaucoup de lois qui s'empilent, la question des réglementations qui sont liées à la politique agricole commune, les questions des réglementations qui sont liées à l'eau, bref, et en fait, vous êtes dans vos champs ou dans vos étables ou dans vos murs et vous vous demandez ce que vous avez le droit sur cette parcelle-là de faire ou de ne pas faire. Donc on a besoin de clarifier la réglementation pour faire en sorte que l'agriculteur ne se sente pas en danger d'un contrôle qui viendrait le mettre en infraction, quand bien même il n'ait pas voulu être en infraction. Donc il faut qu'on lisibilise, si vous me permettez cette expression, le sujet de l'eau, par exemple, ou d'autres sujets, parce qu'il y a un sujet de cette nature-là. Troisième élément, on a un sujet d'interrogation sur... On a voulu faire une PAC qui était un peu... Alors c'est une injonction paradoxale. Une PAC qui était un peu territoriale parce qu'on essaie de tenir compte de l'ensemble des facteurs, sauf que ça fait des déclarations complexes, des situations complexes, y compris vis-à-vis des contrôles. Et donc ça, c'est un élément absolument sur lequel il faut qu'on travaille. Alors c'est plutôt au niveau européen, mais c'est quand même un élément sur lequel il faut qu'on travaille. J'ajoute deux éléments complémentaires. C'est quand même un sentiment qui s'est exprimé tout à l'heure, d'ailleurs, d'injustice, et le sentiment qu'en permanence, il serait considéré. Ce qu'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, ce que Gabriel Attal a dit, le Premier ministre, tout à l'heure, c'est un sentiment qu'il serait considéré comme des fraudeurs, des gens qui ont de mauvaises intentions à l'endroit de ceux qui nourrissent, alors que c'est quand même tout l'inverse. Donc il faut qu'on inverse aussi ce sentiment, comment dirais-je, de culpabilisation qu'on fait porter sur l'agriculture et qui est un sentiment qui est très lourd. Donc voilà, l'ensemble, on a plutôt essayé, je leur ai demandé qu'on puisse décortiquer encore plus. L'affaire de la simplification, ce n'est pas une affaire de je veux simplifier, c'est qu'est-ce que je simplifie, comment je simplifie. C'est des délais, c'est des procédures, et puis c'est des injonctions contradictoires parfois. Je le dis souvent, on souhaite que les agriculteurs aient plus de haies. Ça a un intérêt pour eux. Mais si le fait d'avoir plus de haies, c'est vous soumettre à 10, 12, 14 réglementations qui viennent d'une certaine façon vous pénaliser plus que vous favoriser, évidemment, ça n'est pas une injonction favorable. Et donc on a besoin de dire, on veut plus de haies, oui. Comment on fait pour avoir plus de haies ? Comment on fait pour avoir une réglementation qui incite à avoir plus de haies plutôt qu'elle désincite ? Sinon, en fait, la réglementation, elle sert exactement l'objectif inverse que celui qu'elle entendait servir. Donc on a besoin d'avoir une réglementation qui soit dans la logique de la politique publique qu'on veut mener. On a besoin sur l'eau d'avoir des gens qui, des agriculteurs qui pensent sobriété des usages mais qui ont besoin d'eau. Donc on ne peut pas avoir une politique qui vise, d'une certaine façon, en tout cas certains le veulent, à empêcher qu'il y ait tout ouvrage. Vous avez vu, vous êtes dans une région, dans un territoire où la question de l'accès à l'eau est primordiale. Ce qu'on appelle des zones intermédiaires. C'est des zones qui sont très fragilisées par le dérèglement climatique. Si la seule perspective, c'est de dire, vous ne pouvez plus rien faire sur ces sujets-là, évidemment, vous prenez un... non pas un risque, vous mettez les agriculteurs dans la situation de pensée qu'en fait, on n'essaie pas de répondre à leurs injonctions. Donc voilà ce qu'on a essayé de décortiquer entre nous sur des sujets qui sont parfois un peu techniques, reconnaissons-le, mais la simplification, il faut rentrer dans le moteur. Si on ne rentre pas dans le moteur, on ne parle de rien. Et donc, le Premier ministre l'a annoncé tout à l'heure, je crois comprendre, que nous allions continuer à travailler très rapidement, regarder d'ailleurs ce qui pourrait être fait, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de propositions concrètes parce que tout le monde déclame sur les tribunes, il faut simplifier, depuis 30 ans. Maintenant, il faut le faire. Et donc, c'est là-dessus qu'on doit avancer. Monsieur le ministre, cette journée et cette réunion, est-ce que c'est une façon aussi d'occuper le terrain et de ne pas la laisser aux oppositions qui, elles aussi, étaient sur le terrain pour l'agriculture aujourd'hui ? Alors, moi, je suis sur le terrain 365 jours par an. Il suffit de vous regarder mon agenda depuis que je suis nommé ministre. J'aimerais qu'ils soient autant sur le terrain que moi pour, au quotidien, être auprès des agriculteurs. Donc, je suis très à l'aise. Enfin, je vais sur le terrain quand je veux, premier élément. Et deuxième élément, c'est pas eux qui me dictent, mais j'aimerais qu'ils me suivent plus souvent. Parce que, je le disais tout à l'heure, je voyais que M. Bardella tout d'un coup était passionné de Gironde. Gironde, j'y étais 4 fois pour essayer de répondre à la question. Et nous avons répondu sur les questions d'arrachage, sur les questions de distillation, sur les sujets de plan d'accompagnement, et nous n'avons pas fini. Donc, non seulement, j'ai été sur le terrain, mais en plus, j'ai agi sous l'autorité des premiers ministres successifs. Donc, être sur le terrain pour occuper un moment médiatique, c'est bien. Pour essayer de préparer des élections, c'est formidable. Enfin, le sujet des agriculteurs, c'est pas vraiment de savoir qui va être élu député européen. Le sujet, c'est comment je réponds à leurs difficultés conjoncturelles, puis au sujet structurel d'image, et au sujet structurel de suradministration ou de surnormation ou du sentiment. Donc, j'ai toujours été sur le terrain. Vous pensez bien que je ne vais pas pour autant le laisser. Donc, on a besoin. Je suis content aussi qu'on passe un week-end médiatique à parler d'agriculture. Je fais de reproches à personne, mais je serais bien qu'on en parle toute l'année, je vous assure. Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement du conflit ? On voit que l'agriculture est au centre de toutes les attentions, les oppositions aussi. Elle est au centre de toutes les attentions depuis trois jours pour beaucoup de gens. Moi, ce n'est pas au centre des attentions depuis trois jours seulement. Mais est-ce que vous avez peur que le sujet devienne complexe ? La question n'est pas la peur. La vie politique, d'ailleurs, vous regardez bien, c'est un sujet qui n'est manifestement pas un sujet que français. Il y a, et donc, il y a une injonction à penser aussi notre sujet au niveau européen. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, enfin bref, je ne vais pas vous faire la liste des pays sur lesquels les agriculteurs manifestent d'une certaine façon de l'incompréhension, de la colère, enfin bref, de la désespérance aussi. Donc, on a besoin de s'en saisir. Donc, l'action, ce n'est pas d'avoir peur ou pas peur. Quand vous êtes responsable politique, la question, c'est d'agir. D'abord, d'essayer de comprendre. Je crois pouvoir dire que je vois à peu près quels sont les sujets et puis après, d'essayer d'agir le plus rapidement possible pour apporter une réponse de nature nationale et une réponse de nature européenne. Et donc, je vois bien que le niveau européen pour des tas de sujets qui tiennent aux crises économiques, aux sentiments qu'on leur en demande toujours plus sans reconnaissance et sans valorisation économique, et ça n'est pas valable qu'en France. Le mouvement est d'abord parti aux Pays-Bas il y a quelques mois, puis il est allé en Allemagne. Donc, manifestement, nous avons un sager, au moment où nous sommes, pour l'agriculture, lié au dérèglement climatique auquel il faut faire face, lié au désordre économique et géopolitique auquel il faut faire face et lié à comment on aligne les politiques européennes dans cette nouvelle conjoncture. on a une conjoncture. En 2018, nous n'avions pas ça sous les yeux. Nous n'avions pas la guerre sur le continent, nous n'avions pas la dérégulation des marchés et nous n'avions pas encore, même si nous avions déjà commencé à travailler, une aussi grande perception concrète des effets du dérèglement climatique. Le tout cumulé, ça met en tension terriblement le monde agricole et quand en plus on vient leur rajouter sur la tête qu'ils seraient pollueurs, ils seraient ceci, ils seraient cela, alors là, évidemment, c'est le trouble. Donc on va continuer à travailler au niveau européen, je dirais mes collègues d'ailleurs lundi soir et mardi pour matin au moins pour travailler avec eux sur un certain dossier qui ont déjà été posés sur la table. Donc vous ne pouvez pas dire pas d'appréhension pour le 25 et les actions qui sont annoncées un peu partout en France ? Ce n'est pas la question de l'appréhension, c'est d'abord, je considère que la responsabilité qui a toujours été celle du monde agricole, c'est de faire en sorte que les mouvements se passent en respectant autrui, en respectant les biens, ce qui permet de distinguer ceux qui viennent faire ça et ceux qui viennent faire autre chose. Et je pense que c'est l'esprit de responsabilité, mais je n'ai aucune crainte de ce point de vue-là, je pense que l'esprit de responsabilité présidera pour ceux qui sont les organisateurs et qui exprimeront. Après, ils expriment des choses, comme vous le voyez, ce ne sont pas des choses sur lesquelles nous n'étions pas déjà en forme de travail, on a besoin d'accélérer et on a besoin d'envoyer des signaux tangibles. Donc c'est là-dessus qu'on est. Voilà. Est-ce que ce travail sur les simplifications qui était un peu la thématique du jour, va suffire à apaiser toutes les tensions qui sont exacerbées de plus en plus aujourd'hui, hier ? Comme vous l'avez vu, c'est une sentimentation de plusieurs sujets, mais moi je prends les sujets les uns après les autres. Le Premier ministre a annoncé par exemple sa volonté de renforcer, de doubler les contrôles sur la loi EGalim. Là, c'est revenu. Donc là, ce n'est pas simplification, c'est comment on s'assure que la responsabilité de chacun face à une loi est prise en compte. Donc ça, il faut que ça se fasse. Donc ça, c'est un premier élément. Donc c'est l'ensemble de ça qui peut permettre de redonner une perspective. Après, on a besoin, avec la profession agricole, au-delà de ce que sont des revendications, de se dire quelle est la perspective qu'on s'offre. Et donc, quels sont les signaux qu'on peut envoyer au niveau européen, au niveau des questions de rémunération, au niveau des questions de simplification. Donc c'est comme ça qu'on peut retrouver Airfield. Les agriculteurs le savent. Enfin, je crois que... Il n'y a pas un sentiment d'urgence qui est prégnant ? Oui, mais il y a un sentiment d'urgence, mais il ne faut pas donner dans le yaka-fauconisme ni dans la démagogie qui parfois traîne les rues. Parce que j'entends que certains disent yaka-fon, yaka-faucon. Alors déjà, certains qui proposent une loi pour le patriotisme alimentaire. Très bien. Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans un pays qui exporte son lait, ses céréales, son vin, ses fromages ? Je ne croyais pas qu'il n'y aurait pas des mesures en face. Donc ce n'est pas comme ça. Et c'est destructeur de l'agriculture française. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a comme sujet n'est pas un sujet grave, quand même. Globalement, pour l'Europe et pour la France. Mais donc, si on veut être sérieux, on peut accélérer sans donner dans les solutions les plus simplistes et les plus radicales. Parce que ça, c'est ridicule, au fond. Et puis, il y a des choses qu'on peut faire par la réglementation sans passer par la loi. Puis il y a des choses qui doivent être débloquées par la loi. Et c'est bien ce qu'on va faire. Et M. le ministre, quelles mesures à court terme, à long terme, finalement ? Si on devait résumer le programme. Je vous l'ai un peu dit, mais je veux bien vous le répéter volontiers. Les mesures, c'est des mesures de regarder dans le cadre réglementaire ce qu'on peut faire pour alléger des procédures, pour raccourcir des délais. Puisqu'il y a des choses qui relèveront parfois de la loi. Sur la question des galimes, c'est quand même du contrôle qui permet de mettre tout le monde sous pression pour respecter la loi. Tout ça est incumulé. Sur la question européenne, il y a des sujets immédiats. La question déjà chère que j'ai évoquée tout à l'heure. On intervient que dans les jours ou dans les semaines qui viennent, on aura une décision qui sera conforme à ce qu'ils ont exprimé sous notre leadership 22 ou 23 pays européens, c'est-à-dire la volonté de revenir sur cette disposition qui quand même paraît ubuesque quand on importe autant de céréales. Donc ça, c'est des sujets de court terme. Et puis après, vous êtes dans un territoire, la zone intermédiaire. Repensez nos systèmes de production sous la contrainte du dérèglement climatique. Il ne faut vraiment pas aimer le monde agricole pour dire que ça se fait en une semaine. Et donc, comme ce n'est pas votre cas, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire de dire quel type d'asseulement, quel type de culture, quel type d'équilibre, quelle est la part qui a besoin d'eau et celle qui peut s'en passer. Mais ça, on a des moyens sur la table au travers de la planification écologique. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on travaille. Les agriculteurs, c'est des personnes qui sont souvent sur le temps long, qui ont un sens de l'histoire profonde. Donc il y a ce qu'il faut faire tout de suite. Et ce qu'on a fait d'ailleurs sur toutes les crises. Je rappelle qu'il y a eu du gel, je rappelle qu'il y a eu de la viticulture et qu'à chaque fois, on a été au rendez-vous. Je rappelle que l'an dernier, il y a eu de la sécheresse et on a mis des centaines de millions d'euros. Donc on gère l'urgence, on regarde les mesures qu'on peut prendre tout de suite pour montrer les premiers signaux de la volonté affirmée par le président de la République et le Premier ministre. Et puis après, on travaille aussi sur le moyen long terme. Là, les HHR sont notamment des revendications de la FNSEA. C'est important d'être à l'écoute des syndicats. Vous êtes un peu obsédé par la FNSEA. Parce qu'on fait un sujet sur la FNSEA. Oui, mais j'ai bien compris que vous faisiez un sujet, mais il ne faut pas vous obséder comme ça. Aller au-delà des frontières. J'ai 22 pays européens. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ne pas s'obséder des syndicats et s'obséder des sujets. 40 millions de tonnes de céréales à exporter, c'est ça qui compte, importer en Europe. C'est ça qui compte, ce n'est pas le syndicalisme. C'est un sujet... On a 40 millions de tonnes, je le répète deux fois, comme ça, ça sera plus clair. 40 millions de tonnes de céréales qui viennent sur le sol européen parce qu'on ne produit pas. Et quand on fait de la JHR, on a la perspective de le faire, on peut peut-être se poser une question. Et donc c'est délié de ça. C'est d'ailleurs une position que la France a prise sous mon impulsion parce que je trouve que là, pour le coup, il y a quelque chose du buesque. Et vraiment, on a le droit aussi de penser par soi-même. Et quand vous partagez 22 ou 23 pays qui pensent comme vous, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut écouter. Peut-être. Et je pense que la vertu d'un politique aussi, je vais vous dire, c'est d'écouter aussi les représentants syndicaux. Ceux-là et les autres. Parce que sinon, ça sert à quoi ? C'est-à-dire qu'on explique aux gens qu'on vous écoute, mais en fait, on ne fait pas du tout... On ne peut pas à la fois reprocher à un gouvernement de ne pas écouter les organisations syndicales et quand il les écouterait, de dire comment ça vous écoutez les organisations syndicales ? C'est comme si on disait vous écoutez les associations d'élus ? Mais c'est incroyable. Et quand, dans le même temps, on nous dirait vous n'écoutez pas les associations d'élus. Il faut essayer d'être cohérent. En tout cas, moi, j'essaie d'être cohérent sur le sujet et le sujet n'est pas un sujet... Le sujet, j'achère, n'est pas un sujet syndical, c'est un sujet de souveraineté. C'est idiot, hein. Mais moi, ça me préoccupe de savoir qu'on importe autant de céréales en Europe et qu'on importe des céréales de pays qui n'ont pas les mêmes règles que les nôtres. Voilà, ça, ça me préoccupe. Sur les blocages routiers, il y a d'autres actions qui vont avoir que dans les heures à venir. Est-ce que vous appelez au calme, à arrêter ? Qu'est-ce que vous dites ? Je... Comme vous le voyez, on est plus tôt, et moi, je l'ai toujours été. Donc, je suis... La porte est ouverte et au dialogue et chercher des solutions concrètes. Après, je suis sûr que les agriculteurs comprendront qu'il y a aussi... Ce qu'ils disent eux-mêmes et qu'ils ont dit d'ailleurs dans bien des mouvements, c'est qu'ils ont un esprit de responsabilité et qu'on ne peut pas bloquer des autoroutes. Parce que... Il faut que chacun prenne ses responsabilités et que chacun se comporte avec l'esprit de responsabilité. Je disais ça l'autre jour, ça ne minore pas la désespérance. Ce n'est pas parce qu'on montrait plus haut que ça minorerait. Elle est tout à fait évidente. On avait déjà bien compris le message. Il y aura des mouvements qui vont se... Mais il faut qu'on le fasse aussi sans qu'on soit dans une situation parce que ça vient mettre en tension avec d'autres catégories de la population. Et je ne crois pas que ce soit l'intérêt du monde agricole. Vous craignez que ça se tente ? Mais je ne vais pas... Je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas là pour commenter et dire mes craintes ou pas mes craintes parce que moi, je suis là pour essayer d'agir non pas seulement aujourd'hui. Ce sont des travaux qui ont été menés avant. Donc la question, ce n'est pas d'avoir des craintes. La question, c'est de trouver une trajectoire et un chemin avec les agriculteurs parce que quand vous avez parfois des craintes qui s'expriment comme celles-là, le sujet, ce n'est pas de dire est-ce que le mouvement va durer ou pas durer. Le sujet, c'est est-ce que je réponds aux craintes ou aux demandes qui sont faites par les agriculteurs. C'est ça qui compte. Le reste, le reste, ça appartient plutôt au domaine du commentaire et pas au domaine de l'action publique. Je comprends la question mais ça relève plutôt du commentaire. Mais monsieur le ministre, est-ce que le principal sujet qui fâche, ce ne serait pas la transition écologique qui serait incompatible avec les conditions de production ? Non, non, c'est compatibilité des sujets de transition avec le sujet de souveraineté. Donc le sujet de transition, les agriculteurs, ils le voient qu'il y a des sujets quand même. Il y a de la rythmie thermique et hygrométrique qu'il y a des choses qui changent. Donc les agriculteurs, ils sont quand même un peu plus que beaucoup de ceux qui peuvent nous critiquer sur le terrain. Donc c'est pas le... Mais il faut que ça soit dans une logique qui soit une logique de compatibilité avec l'activité. Parce que si c'est je te fais une transition qui te fait disparaître, ça n'est plus une transition, c'est une disparition, ça s'appelle. Donc il faut que l'accompagnement à la transition, il soit bien lié à la volonté que nous avons de maintenir la production agricole. On va demander à l'agriculture de produire 18 millions de tonnes de biomasse en plus. En plus, si la perspective c'est de produire en moins, je ne sais pas comment on décarbone et pas que l'agriculture. Je ne sais pas comment on nourrit les gens dans un monde où il y a beaucoup plus de zones qui ne vont pas pouvoir produire. J'ai été dans un certain nombre de pays ces derniers temps, ils sont sous contrainte climatique encore plus forte que les nôtres. Il va bien falloir qu'on nourrisse les gens quand même. Et donc, je ne parle même pas d'une augmentation de la population. Je ne mets même pas ça. Et donc, l'idée saugrenue qui serait celle de dire on va, pour couvrir nos besoins et couvrir nos besoins du voisinage, produire moins, c'est une erreur. En revanche, on a besoin de la transition parce que la transition c'est une façon aussi de protéger l'agriculture. Si on ne fait pas les transitions sur les questions de carbone, sur les questions de biodives, etc., c'est mauvais pour l'agriculture aussi. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on essaie de tenir. Mais une partie des réglementations tenant à l'environnement, peut-être que ça nous c'est cette querelle-là. Et c'est ça qu'il faut essayer de montrer. C'est que la réglementation environnementale, elle vient servir aussi l'objectif. Et donc, c'est ça qu'il faut démontrer et faire. Parce que parfois, il faut le faire. Moi, je ne suis pas un peu parce que moi, je n'ai jamais peur qu'on se rappelle à un moment donné. J'essaie de ne pas dire pour l'histoire de... Quand vous dites qu'on a 40 millions qui rentrent dans l'environnement, qu'est-ce que vous avez fait ? Ça fait combien de temps que vous avez fait ? Ça fait combien de temps ? C'est bien compris que vous, c'était pour moi un produit. Mais c'est façon des produits. C'est pas un produit. Non, parce qu'on n'achète plus. Moi, j'ai encore d'acheter à la maison. Parce que c'est pas... Parce que c'est... Oui, mais... Et bien ce que vous dites tout à l'heure, c'est une question de première. Les ports n'exportent plus. Oui, j'ai compris. Donc ça veut dire que vous êtes d'accord qu'il faut qu'on exporte. Il y a un minimum, oui. Ah oui, mais sinon, c'est 27 millions de tonnes qu'on exporte. Oui, en France. Si on n'exporte pas, il n'y a plus de clavier pour prendre de clavier en France. Donc on a besoin d'export. L'export, c'est bien. Mais c'est bien, tu me rappelais. Oui. Ça n'est pas le jeu aussi. Mais le jeu, c'est pas... Moi, j'exporte et toi, ça n'importe pas. Seulement. Oui. Mais on arrive à exporter sur les États-Unis ou sur le Canada ? On exporte quoi sur les Canadiens ? On exporte sur l'Afrique parce que nous avons nos proximités. On exporte sur l'Afrique et on exporte sur l'Europe. Par contre, le Canada nous envoie de la viande et la viande nous en donne. Non, non, c'est interdit. Non, non, alors faites pas de la démago comme ça. Ça, ça n'existe plus. Ah bon ? Non, c'est interdit au niveau européen. C'est d'ailleurs une mesure de... C'est une des premières mesures miroir qu'on a fait il y a 40 ans. C'est la viande aux hommes. Oui, mais il ne faut pas laisser introduire des choses qui sont fausses. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais ça, ça... D'accord. Ce n'est pas la peine, ça. Le changement transgénique, oui. Non, mais c'est pas... Nous n'essayons pas de... Non, non, mais bon... On va recommencer le même truc. Si vous voulez qu'on ferme les frontières, c'est vous qui... C'est vous qui seraient bien misé. On n'a pas dit de fermer les frontières. Oui, mais il y a un moment donné... C'est peut-être que ça rentre et que ça sorte. Tout à fait, mais qu'on rentre dans la marchandise qui soit... Qu'il soit au même nombre que les nôtres. On importe bien du vent sud-africain. Oui, d'accord. On importe du... C'est ça qui est important, c'est surtout que... Ce que l'on importe, ce soit au même nombre que les nôtres. Oui, mais ça ne sera jamais... Voilà. On est bien d'accord. Et là, effectivement... Mais le besoin européen, ce n'est pas parce qu'on vient de se substituer, c'est parce qu'on n'a pas assez pour tout le monde. On a des règlements climatiques qui produisent ça. Cette année, on importe parce que l'Italie et l'Espagne ont un problème de sécheresse et qu'il faut que tout le monde adapte son outil aussi. Oui, mais il y a aussi des outils qui ont disparu. Espagne-Italie, c'est le climat. D'accord. Espagne-Italie, c'est le climat. Demandez-moi. Mais sinon, chez nous, on a des exploitations qui disparaissent. Par ailleurs, mais on a un sujet dans des zones comme ça. Je ne vais pas le répéter, ce que je l'ai déjà dit. On a un sujet dans les zones intermédiaires. On a parlé... On a un sujet sur le plan. Bon, on a des temps. Les paroles au ZAC, terminées. Voilà. Ça me rappelle un long d'émission, ça. Ça vous rappelle peut-être un congrès, vous étiez venu. Oui, ça me rappelle aussi, ça. Oui, mais c'est un sujet de cohérence, d'ailleurs. J'avais dit, c'est pas... Mais c'est un sujet de cohérence. Mais faites-moi pas sur les plus... Mais moi, je vais faire remonter pour avoir... En fait, concrètement, c'est depuis la nouvelle programmation des GIA. Il y a tout. Je pensais que chez vous, je pensais que ça... Non, non, c'est une catarité. 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 Je pensais que chez vous, c'est une catarité. Le conseil régional est très compliqué. Et ça, je peux essayer de m'en occuper. Oui, vous avez... Vous êtes un peu dans le... Je peux essayer de regarder. Je ne veux pas de reproche. Personne ne vient me le dire. Parce que moi, je ne sais pas combien de dossiers dans Bourbet. Personne ne vient me le dire. Combien de dossiers dans Bourbet ? Si il y a des dossiers dans Bourbet, on va les traiter. Tous. C'est tous. Il n'y en a pas un qui est sorti. Il y a une chronologie. Parce que vous avez les 22 à traiter d'abord. Oui, c'est le basculement de 22-23. C'est les 22-23. Parce qu'après, ça va aller, à mon avis. Pas avant mot de juin. Il y a eu encore. C'est ce qui a été annoncé. Encore intellectif. En tout cas, là, je ne peux pas vous dire mieux qu'on fait... Salut, à bientôt. A bientôt. Ce qu'on fait, vous nous dites. Bon. Merci d'être venu dans le chair. C'est un plaisir. Et puis, bah oui. A bientôt. Bon retour. Et puis faites-nous passer des trucs au concret. Ah bah, il y en... On va... Moi, je vois le préfet Marni. On fait un groupe de travail. Ça marche. Merci beaucoup. Ok. A bientôt. A bientôt. Au revoir, monsieur le Président. Ça marche. Merci beaucoup à votre disposition. Merci. Ça marche. A bientôt. Oui, ma directrice. Allez, là. Je suis pas prêt sur la route. Oui, il y a plus tard. Allez. Je vous prêtez. Merci à bientôt. Au revoir. Dépris mon autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada